Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à cet événement de 20e anniversaire de l'INIE. Je suis Tim Lux, je suis directeur de le réseau Interagence pour l'éducation dans les situations d'urgence, ce qui est connu sous le nom de INEE. Parlant de cela, quand la COVID nous a frappés pour la première fois, nous, cependant, je suis cependant ravi d'en voir autant d'entre vous aujourd'hui. J'aimerais commencer tout d'abord en apportant mes remerciements pour nous rejoindre, c'est pour ce que nous avons organisé aujourd'hui, pour commémorer en fait une étape essentielle, c'est le 20e anniversaire de l'INEE, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être. INEE a été fondée il y a 20 ans de cela, cette semaine à Genève, mais le réseau a en fait été conceptualisé un peu plus tôt que cela, durant les sessions de stratégie sur l'éducation et dans les situations d'urgence, ce qui s'est déroulé au Forum mondial sur l'éducation de 2000 à Dakar. À la suite de cette session, l'UNESCO, l'UNICEF et le HCR se sont engagés à faire progresser la cinquième stratégie du cadre de Dakar et ont organisé la première consultation mondiale sur l'éducation dans les situations d'urgence à Genève en novembre 2000. Les participants à cette consultation comprenaient des représentants du Programme alimentaire mondial, du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, de la Banque mondiale, des donateurs bilatéraux et de plus de 20 organisations non-gouvernementales déjà engagées dans la programmation de l'éducation dans les situations d'urgence et beaucoup d'entre vous êtes présents avec nous aujourd'hui. L'INE a été lancée au cours de cette consultation afin d'exploiter, de consolider les réseaux et les efforts existants. Et la mission établie en 2000 reste la même aujourd'hui. Veiller à ce que toutes les personnes touchées par une crise aient droit à une éducation de qualité sûre, pertinente et équitable. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais souligner que l'événement d'aujourd'hui comprend de nombreuses langues parlées, donc pour vous aider. Nous vous fondissons avec le soutien d'Interprefy, une interprétation que nous utilisons maintenant, avec une interprétation en direct, en anglais, arabe, français, espagnol et portugais. Et vous pouvez choisir, échanger la langue que vous voulez écouter à tout moment pendant l'événement. Il vous suffit simplement de cliquer sur le menu Select pour sélectionner de votre écran et de choisir votre langue. Si vous sélectionnez Source, vous entendrez alors toutes les langues parlées sans interprétation. Vous noterez également que cette plateforme dispose d'une fonction chat où nous espérons que vous pourrez taper vos salutations, commentaires et questions à tout moment durant la réunion d'aujourd'hui et dans la langue de votre choix. L'équipe de l'INE se tient prête à vous répondre si nécessaire. De plus, si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez également essayer de les résoudre en vous déconnectant et en vous reconnectant. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Restart Online pour redémarrer toutes les lignes en haut de votre écran qui ressemblent à deux petites flèches formant un cercle. Et maintenant que nous avons recouvert la logique administrative, j'aimerais vous parler de notre programme très, très excitant pour les deux prochaines heures que nous allons faire. Pour commencer, je voudrais vous présenter Max Frieder, Dartolution, que vous pouvez voir dans une vidéo. Vous pouvez me le voir ? Et le voilà. Bonjour Max. C'est super de vous voir. Super de vous voir. Donc Max travaille avec nous aujourd'hui. Et donc tout au long de l'événement d'aujourd'hui, Max va développer une représentation graphique de nos discussions et de nos activités. Et à la toute fin, il partagera l'art qui en résultera pour que tout le monde puisse le voir. Je suis vraiment très, très enthousiaste avec ce mini projet qui se déroule durant l'événement d'aujourd'hui. Oui, je suis absolument super ravi de pouvoir entendre toutes les activités et les esprits brillants qui vont parler aujourd'hui et représenter cela sous une représentation artistique afin de pouvoir montrer vraiment tous les messages absolument essentiels qui sont communiqués à travers le réseau d'interagence pour l'éducation dans les situations d'urgence aujourd'hui. Super, merci Max. OK, allez-y, commencez à travailler. Super. Donc, si nous pouvons maintenant vous montrer l'ordre du jour pour aujourd'hui. Voilà, comme vous l'avez à l'écran. Donc, le riche programme d'aujourd'hui comprendra un éventail de voix du secteur de l'éducation dans les situations d'urgence. Tout d'abord, nous allons entendre de la part de Mme Stéphania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, qui s'exprimera au nom des trois agences fondatrices de l'INEE, UNICEF, UNESCO et SHCR. Ensuite, nous aurons une discussion, une table ronde avec les jeunes et les enseignants de Colombie et d'Ukraine. Le panel sera animé par Tchernorba, cofondateur de We Are Purposeful. Ensuite, nous entendrons de la part de Sabine Hanschin, qui est conseillère principale en politique de l'éducation à la Direction du développement et de la coopération. Suisse DDC qui animera une discussion interactive avec trois des personnes qui ont contribué à donner vie à l'INEE il y a 20 ans de cela. Nous sommes très heureux que ces visionnaires et pionniers se joignent à nous aujourd'hui. Ensuite, cette conférence sera suivie d'une table ronde qui se penchera sur les 20 ans de l'INEE. Dans ce panel, nous participerons le professeur Pauline Rose du Real Center de l'Université de Cambridge, qui annoncera un nouveau rapport sur les étapes et les défis du secteur de l'éducation dans les situations d'urgence. Ensuite, Yasmine Sherif, directrice du fonds Education Can't Wait, qui rejoindra ce panel, cette table ronde. Et nous clôturerons l'événement avec les remarques finales de deux membres du groupe directeur de l'INEE. Et comme mentionné, nous dévoilerons l'art de Max. Tout au long de la journée, nous entendrons aussi des membres de l'INEE du monde entier qui répondront à la question très importante par levier de vidéos préenregistrées. Et ces membres viennent des quatre coins du monde et ils ont répondu à la question « Quelle est la valeur de l'adhésion à l'INEE pour vous ? » Donc maintenant, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter notre oratrice d'ouverture, Mme Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, qui va partager un bref message au nom des trois agences fondatrices de l'INEE. À vous, Stéphania. Merci, merci beaucoup, David. C'est un grand plaisir et un grand honneur de pouvoir être présente avec vous aujourd'hui au nom, comme vous l'avez dit, des organisations fondatrices, le HR, l'UNICEF et l'UNESCO et cet événement où, en fait, nous félicitons et nous fêtons le 20e anniversaire de l'INEE. Je vais commencer en félicitant le réseau d'interagences pour l'éducation dans les situations d'urgence, pour le travail énergétique et fantastique que vous avez accompli au cours des deux dernières décennies afin de faire progresser le droit à l'éducation des enfants et des jeunes les plus vulnérables, les plus exposés du monde. Et ce réseau, comme vous l'avez déjà mentionné, est né au début du nouveau siècle, qui était vraiment un tournant de ce siècle, animé par une volonté commune d'agir ensemble pour sensibiliser le monde aux lacunes critiques en matière d'éducation dans les contextes d'urgence et d'agir à la base pour répondre aux besoins. Donc, il s'agit d'une famille unique de travail et de rôle que nous avons aujourd'hui à notre ordre du jour et des paroles principales en ce qui concerne la détermination pour travailler ensemble, pour trouver de nouveaux genres, de partenariats, et vraiment trouver des situations sur le terrain, surtout dans cette situation sans précédent de la COVID-19. Il s'agit en fait d'une famille unique d'organisations multilatérales, gouvernementales et non-gouvernementales qui se consacrent à la programmation de l'éducation. Dans les situations d'urgence, elles rassemblent les meilleures compétences au monde et laissez-moi mentionner certaines des réussites absolument très importantes qui sont déjà disponibles. Nous avons donc le manuel des normes minimales de l'INE qui a été publié en 2004, qui est absolument révolutionnaire. Ce manuel fournit des conseils au ministère de l'Éducation et la communauté internationale sur la meilleure façon de fournir une éducation de qualité dans les situations de crise. La coordination a été améliorée grâce au Global Education Cluster et c'est vraiment une reconnaissance que l'éducation doit être inclue dans les plans de réponse humanitaire parce que c'est tout à fait autant vital que le bout de logement, les abris de logement, la nourriture et la santé. Et donc, c'est vraiment très bon de voir ceci. La création de l'initiative Education Cannot Wait, donc l'éducation ne peut attendre en français, a permis de renforcer la sensibilisation, la collecte de fonds, le changement sur le terrain en mettant en relation les acteurs de l'aide humanitaire et du développement et c'est une étape très, très importante. Et ce plaidoyer et cette action doivent se poursuivre et être intensifiées. Malgré l'augmentation des allocations au cours des deux dernières décennies, nous savons que l'éducation reste cependant toujours l'un des secteurs les plus sous-financés dans la réponse humanitaire. Et la crise COVID-19 n'a fait qu'accroître la vulnérabilité de ces populations. Et cela a de graves conséquences à long terme. L'éducation des personnes touchées par la crise reste l'un des principaux défis à relever pour réaliser l'objectif du développement durable 4, de s'assurer, de ne laisser personne derrière et garantir que l'éducation se poursuive dans les situations d'urgence. C'est un élément clé de la consolidation de la paix. L'éducation apporte une protection, un soutien psychologique et surtout donne aux enfants et aux jeunes qui font face à la peur et à la perte de confiance en eux pour envisager leur avenir. Donc, sur cette base, vraiment au nom de mes partenaires, j'encourage tous les membres de l'INE à poursuivre leur travail essentiel et excellent. Et je vous souhaite à tous un excellent 20e anniversaire très spécial. Merci. Merci beaucoup, Stéphania. Nous sommes vraiment tellement honorés de vous avoir aujourd'hui. Nous apprécions vos paroles et tout le soutien que l'UNESCO, l'UNICEF et le HCR ont apporté à l'INE au fil des ans. J'aimerais maintenant vous inviter tous à participer à une activité interactive. Nous allons, en fait, durant la journée aussi, créer un nuage de mots. Donc, en fait, si vous voyez dans le chat, vous pourrez voir sur votre écran à droite, vous pourrez voir un lien là qui ira vers menti.com. Nous vous invitons à aller sur ce site et à répondre à la question simple en un mot ou en une phrase. « Quelle est la meilleure chose de l'INE ? » « Quelle est la meilleure de l'INE ? » Vous pouvez prendre le temps pour y répondre. On n'est pas pressé parce que nous allons garder ce lien actif durant l'événement d'aujourd'hui. Ensuite, notre plan, ce sera de partager, en fait, le nuage de mots avec tout le monde pour voir, en fait, les messages qui ressortent et nous vous enverrons des rappels occasionnels dans la boîte de discussion, dans le chat. Donc, à ce moment précis, j'aimerais que, en fait, nous puissions partager notre ordre du jour qui a été présenté par l'équipe. Maintenant, c'est une expérience première. C'est une toute nouvelle mondiale. Une vidéo de trois minutes en ce qui concerne le 20e anniversaire de l'INE qui a été préparé en utilisant des matériaux qui ont été de contribution des membres de l'INE aux quatre coins du monde avant la réunion d'aujourd'hui. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé à des membres de l'INE, en fait, de présenter des histoires en ce qui concerne leur travail dans la situation de l'éducation, dans les situations d'urgence parce que, ce sont vraiment les membres et leur travail qui sont à la base de l'INE et nous avons reçu beaucoup de choses qui nous ont été présentées sous la forme de différents médias utilisés, y compris des messages écrits, des messages vidéos, etc. Donc, ceci résume, en fait, notre activité sur les 20 dernières années ainsi que nos succès. L'éducation est un droit, même dans les situations d'urgence. Après la catastrophe, les étudiants ne pouvaient pas étudier. Nous avons peur d'étudier dans les écoles. Mais dans les cas d'urgence et de la crise, l'éducation est souvent négligée. les 127 millions d'enfants dans les pays affectés par la crise sont déscolarisés. J'adore l'école, mais je ne peux pas y aller. Je regarde d'autres enfants et je les vois jouer, mais je ne peux pas. Je ne me sens pas bien. Je vais aller à l'école. Maintenant que les écoles sont fermées, ils sentent qu'il ne leur reste plus rien. En 2000, le réseau d'interagence pour l'éducation de la situation d'urgence du UNE a été fondé afin d'assurer une éducation de qualité inclusive et pertinente pour toutes les personnes affectées par la crise. Être heureux à l'école, ça signifie être en sécurité, recevoir un bon enseignement et être soutenu. J'ai obtenu des connaissances et des compétences qui m'ont fait me rendre vraiment sage et courageuse. Je peux leur laisser me trouver en personne et leur faire savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur quelqu'un qui peut les aider au fur et à mesure qu'ils surmontent les difficultés dans la vie, soit à l'école, soit au foyer. Les membres de l'INE travaillent afin d'assurer que l'éducation puisse continuer même dans les contextes les plus difficiles, les plus dangereux et les plus difficiles à atteindre. Nous avons des sacs des cartables et des amis. Je continue mon éducation maintenant et j'espère devenir une doctoresse. Ces études ont vraiment un but parce que ces certificats que nous obtenons, ils vont être très, très utiles dans notre vie. Je veux enseigner de façon continue parce que j'adore énormément les enfants. J'ai essayé de mon mieux pour m'assurer que je puisse atteindre mes apprenants durant ce confinement. nous avons besoin de commencer à changer le monde avec l'éducation. Tout le monde, indépendamment de la rage, devrait avoir le droit à une éducation de qualité sûre dans les situations d'urgence et les situations de redressement post-crise. Les enfants et la jeunesse ont besoin de l'éducation où qu'ils se trouvent. INE continuera à les soutenir. avec notre grande reconnaissance pour les contributions suivantes à cette vidéo avec les noms que vous voyez à l'écran. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous l'avons faite pour vous tous avant que vous puissiez l'utiliser, la partager pour continuer à plaider pour l'éducation dans les situations d'urgence. N'hésitez pas à la partager partout. Nous avons posté le lien dans le chat et cela est aussi publié sur le canal YouTube, la chaîne YouTube de INE. Nous allons aussi partager cette version ainsi que des versions avec des sous-titres en arabe, en français, en espagnol et en portugais sur tous les canons de communication de l'INE en ligne dans les prochains jours et semaines. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter le modérateur de notre premier panel. C'est un membre de longue date de l'INE, Tchernor Ba, un défenseur mondial de l'éducation et le confondeur de We Are Purposeful, un centre de construction de mouvements féministes pour les adolescentes en Sierra Leone. We Are Purposeful amplifie les voix des filles, apporte des ressources à leur résistance, construit une solidarité entre et à travers les mouvements de filles, catalyse la philanthropie collaborative et soutient l'innovation dans les programmes de base avec et pour les filles. Donc, c'est à vous, Tchernor. Merci beaucoup pour nous aider aujourd'hui. Bien, merci énormément, Odine, et félicitations pour ce 20e anniversaire de l'INE. Je pense que j'ai toujours été un membre de la famille de l'INE et je pense que quand quelqu'un déclare que notre frontière, c'est en fête, 2008, en fête, quand j'ai reçu un email, j'étais membre en fête de Adolescence and Youth Task Team, donc l'équipe chargée du travail concernant les adolescents et les enfants de la jeunesse et j'ai dû avoir une réunion à Istanbul et c'était un parcours absolument incroyable et une des choses en fait qui reste vraie au fil des ans, c'est en fait que pour l'INE dans la voix aux jeunes leaders, c'est toujours absolument essentiel. Je suis absolument ravi de pouvoir avoir cette conversation avec les leaders jeunesse et les enseignants qui nous rejoignent de Colombie et d'Ukraine, de la Colombie. Je voudrais souhaiter la bienvenue à deux jeunes personnes et excusez-moi pour ma prononciation au cas où, mais c'est John Freddy Canisales Sepulveda et Garitney Leandra Suarez Alvarez ainsi qu'à leur professeur Carlos Hernando Quintero Calvo mes excuses pour ma prononciation et de l'Ukraine nous avons Darina et Oksana McHava. Je sais que tous ceux qui nous regardent sont très heureux d'avoir l'occasion d'entendre vos expériences aujourd'hui sur l'importance de l'éducation dans les situations d'urgence. Avant, en tant qu'ancien réfugié moi-même qui a dû adresser ces situations et vraiment promouvoir l'éducation, je veux vraiment indiquer certains éléments des débuts. Tout d'abord, c'est les faits montrent que l'éducation est la première priorité pour les enfants et les jeunes faits par la crise ainsi que pour les parents et les communautés. Nous savons aussi que les enseignants sont en première ligne de cette crise et qu'une éducation de qualité n'est pas possible sans leur engagement et leur professionnalisme. Et aussi, le guide des normes minimales de l'INE souligne que la voix des enfants et des jeunes ainsi que celle des enseignants doit être entendue. Donc, je veux commencer tout d'abord en me penchant vers vous, Darina, pourquoi est-ce que l'éducation est importante pour vous ? Bonjour à tous. Comment vous entendre ? que s'est-il passé quand la guerre a commencé et comment votre éducation a-t-elle été affectée ? J'essaie juste d'avoir Natalia afin qu'elle puisse faire un peu d'interprétation parce que pour Darina, il semble qu'elle soit en train de faire son streaming mais je ne peux pas entendre Natalia. Natalia, si vous pouvez cliquer sur le bouton pour rafraîchir la page Restart Online en haut à droite de votre écran avec les deux petites flèches, cela pourrait peut-être aider avec votre connexion. Merci. Merci, désolé. Donc, oui, je vais indiquer un petit peu pourquoi l'éducation est importante et pourquoi je suis préoccupé avec les questions de l'éducation. Ce qui m'importe et ce qui me préoccupe c'est parce que maintenant je suis un élève et je suis un peu inquiet en ce qui concerne le niveau d'éducation dans les écoles et comment est-ce que les enfants travaillent dans les écoles et étudient. Parce que l'éducation c'est un des éléments les plus importants que puissent être fournis à quelqu'un. John Kennedy a dit quelque chose de très très important et je pense que ça c'est vraiment très très important. Notre progrès en tant que nation ne peut pas se dérouler sans notre progrès dans l'éducation. Donc, je suis une personne qui habite en Ukraine et je suis un peu inquiet en ce qui concerne le développement dans le pays et le développement de la nation. Merci énormément pour cela. Est-ce que je peux me suivre maintenant, Darina, avec ce message c'est puissant pour partager comment est-ce que la guerre a particulièrement affecté l'éducation ? Tout a commencé en 2014. mes parents ont vu que ce conflit pensait que ce conflit n'allait pas durer longtemps et comme d'habitude que j'irais à l'école en septembre. Malheureusement, cette année-là, nous ne sommes pas retournés à l'école et nous avons raté énormément et nous avons besoin de demander du soutien de nos enfants pour comprendre pour nos enfants pour comprendre le matériel et le document. Si les parents ou quelques membres de la famille dans quelque autre partie de l'Ukraine, ils essaient d'envoyer leurs enfants vers d'autres parties d'Ukraine afin de pouvoir être éduqués à l'école, mais d'après ma propre expérience personnelle, je peux dire que cela influence l'enfant parce que vous ne pouvez pas penser à l'éducation. Vous pensez constamment que vous devez changer d'école et changer d'environnement. Merci beaucoup. Non, non, allez-y, continuez. Donc, c'était très populaire en fait de se rendre visite à des écoles musicales à l'Ukraine, mais à cause de conflits que nous avons eu, nous avons dû arrêter de se rendre à l'école parce que les enseignants sont partis pour aller vers d'autres territoires et à cause des conflits, certains enfants n'avaient pas donc d'espoir. Bien, merci beaucoup pour cela, Darina. Je veux me tourner vers votre enseignant. Roxana, qui est aussi présente avec nous. Tout d'abord, Roxana, en tant qu'enfant d'enseignant moi-même, moi, je veux tout d'abord vous remercier pour vos services, notamment dans les situations d'urgence et de crise en tant qu'enseignante et je veux demander quel genre de soutien supplémentaire avez-vous besoin, vous en tant qu'enseignant durant les situations de conflits et de crise ? Est-ce que vous pouvez partager quelques éléments avec nous de cela ? Pardon de cela, nous ne pouvons pas entendre Roxana. Oui, Nathalie, si vous pouvez en fait rafraîchir la page ? Bien, pendant que nous attendons pour cela, si je peux me permettre, Nathalie, peut-être que vous pouvez demander à Darina de nous dire ce qu'elle aimerait voir comme changement. Merci. le conflit a commencé dans cette zone, dans la région d'Ukraine, il y avait un programme et il n'y avait pas suffisamment de financement parce qu'il y avait un manque d'enfants aux écoles. J'aimerais attirer l'attention sur ce problème de financement pour les écoles. Prions, merci beaucoup. Donc, ce sont vraiment des paroles très, très puissantes et un message très, très important. Je vais juste vérifier. Je pense que nous avons été rejoints maintenant par Oksana. Pouvons-nous voir si elle est présente avec nous ? Bien, super. Allez-y, s'il vous plaît. Et vous pouvez donc répondre à cette question J'aimerais dire que les enseignants devraient rester calmes avec des visages calmes afin de pouvoir s'assurer que tout soit OK et que ce soit ce qui est démontré ou montré aux enfants. nous avons besoin de pouvoir fournir aux enfants un soutien psychologique. Juste un cas où, en fait, nous avons des bombardements durant le processus de l'éducation, nous devons faire tout notre possible pour s'assurer que nous puissions amener nos enfants dans un endroit sûr. Mais malheureusement, ce que je peux dire, c'est que nous n'avons pas d'abri à bombe dans notre école. Les conflits armés influencent de façon significative non seulement les processus éducatifs et d'éducation, non seulement les enfants, mais ça influence aussi les enseignants et la qualité de l'éducation ainsi que la qualité du travail que les enseignants effectuent. Mais nous essayons de gérer cela au mieux et de pouvoir rester optimistes en gardant l'espoir pour l'avenir. Préant. Donc, à nouveau, j'aimerais vous remercier pour ce service. Je pense que vraiment, si vous pouvez rester avec nous, laissez-moi juste me tourner vers nos collègues et nos amis en Colombie qui nous rejoignent aussi. Je vais les inviter à la conversation et ensuite, je leur poserai une question dans un instant. J'aimerais donc inviter les personnes que nous avons qui nous rejoignent de Colombie. Nous avons donc John, Freddy, Canizares et Sebulveda et Karine et Leandra Soares-Alvarez. J'aimerais vous demander en fait, de nous dire pourquoi l'éducation est-elle importante pour vos espoirs et vos rêves. bonjour. Alors, j'aimerais tout simplement dire que l'éducation nous permet d'acquérir le savoir-faire nécessaire et aussi, nous pouvons vraiment augmenter nos valeurs et voir une perspective différente afin de vivre nos vies dans des environnements ruraux. et nous faisons face à des situations qui sont difficiles au niveau de nos vies. L'éducation pour nous, les enfants, cela nous donne l'espoir qu'on pourra avoir un meilleur avenir avec de meilleures opportunités et l'opportunité en fait de lutter contre la violence évidemment. Bonjour. Est-ce que vous avez pu l'entendre? Oui, allez-y. Alors, je viens de la municipalité de Calais au nord de Saint-Dandère en Colombie. Alors, voulez-vous bien nous expliquer comment votre vie journalière se déroule? l'école et comment l'école a été touchée par la crise, comment le conflit aussi touche l'expérience à l'école. Bonjour. En fait, une bonne journée est une bonne journée à l'école. Il faut essentiellement 10 % de paix et 90 % d'incertitude. Il faut toujours être prêt pour toute urgence et il y a souvent des disputes et aussi, il faut faire très attention parce que toutes les routes ont des mines et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il n'y a pas eu de classe parce qu'il n'y avait pas de garantie au niveau de la sécurité des instituteurs et des élèves. Cette année, évidemment, à cause du confinement, l'éducation se déroule à la maison et en dépit en fait de la complexité de cela, en fait, cela, a été une année où la violence certainement a dominé et mais chez nous, à la maison, nous vivons paisiblement. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir en fait partagé, d'avoir eu le courage de partager. Alors, permettez-moi maintenant de venir à Carlos. Carlos, merci en tant qu'instituteur, merci pour ce que vous faites. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule la vie en Colombie et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a certains élèves qui ont envie d'abandonner l'école? Pouvez-vous avoir la gentillesse de partager votre expérience? Eh bien, oui, merci. avant tout, j'aimerais vous remercier de cette contribution. Ce coin en fait de notre pays, eh bien là, on a eu beaucoup de violence et vous nous donnez la possibilité de faire entendre nos voix. Mais les instituteurs, eh bien pour être instituteur, c'est un défi, un engagement et il faut en fait quitter nos maisons afin d'aller en fait dans des endroits très isolés et alors en fait, tout le monde au niveau psychologique doit être tout à fait préparé afin de faire face à ces situations, surtout en fait au nord de Saint-Ander et comme tous les jours aux nouvelles, vous avez entendu dire qu'il y a eu évidemment des problèmes sociaux, de la violence, des situations violentes et comme un de ses étudiants l'a dit, il y a très peu de paix et ils ont peur d'ailleurs d'aller à l'école parce qu'ils ont peur à cause de toute cette violence. Alors, on ne peut pas les éduquer comme on aimerait le faire mais là, je parle au nom de tous les instituteurs de cette région et non pas chaque personne évidemment est protégée. Alors, c'est pour cela qu'on aimerait faire un appel que les instituteurs soient traités avec dignité et vraiment, ils se sacrifient afin d'essayer de travailler dans cette région mais on aimerait faire passer un message d'espoir et de cette façon-là, ils pourront mieux faire face à la vie. Les élèves, les étudiants pourront mieux faire face à la vie et j'aimerais aussi en fait vous expliquer pourquoi les jeunes abandonnent l'école tout d'abord à cause du fait qu'il y a un manque d'engagement de la part de leurs parents et parce qu'ils veulent qu'ils restent à la maison et ils préfèrent les garder à la maison plutôt que de les envoyer à l'école et deuxièmement parce qu'ils se trouvent en situation de risque parce qu'il y a des groupes marginaux qui aimeraient les recruter au niveau de leurs tâches violentes et à cause de manque d'opportunités parfois ils terminent en fait l'école primaire ou le lycée mais ils n'ont pas la possibilité évidemment de participer à un enseignement supérieur parce qu'ils ont un manque de ressources ils préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller en ville parce qu'en fin de compte ils vont peut-être appartenir à des gangs alors les jeunes jeunes femmes jeunes garçons se trouvent en situation de risque et ainsi nous en tant que participants à cette réunion peut-être qu'on pourrait en fait s'occuper d'eux les protéger merci beaucoup certainement des points tout à fait puissants et on pourrait vous écouter toute la journée et apprendre énormément alors j'aimerais revenir en fait aux jeunes personnes en Colombie et j'aimerais vous demander si par exemple on vous offrait une baguette magique qu'est-ce que vous allez faire en fait qu'est-ce que vous voulez changer quelle est la chose la plus importante que vous voulez changer au niveau de l'éducation ou votre expérience en Colombie qu'est-ce que vous changeriez il faudrait améliorer les garanties pour les étudiants et aussi reconnaître leur effort du fait qu'ils se trouvent dans des zones très isolées en situation de conflit nous avons besoin de plus de connexions internet l'alimentation une meilleure technologie afin d'assurer les programmes pédagogiques et afin que presque les populations les plus vulnérables peuvent avoir accès à ces programmes pédagogiques et maintenant j'ai l'impression que nous n'avons que 5 minutes et j'aimerais donner la possibilité à Ida Darina ou Joan de poser une question et de s'écouter ayant écouté vos expériences y a-t-il quelque chose que vous voulez dire les uns aux autres ou est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser et cela c'est une possibilité pour vous de le faire Nathalie alors elle repose la question à Darina alors en Colombie il y a eu en fait le conflit armé depuis très longtemps peut-être que vous pouvez nous expliquer comment vous avez accès à l'éducation avez-vous amélioré l'accès à l'éducation ou l'enseignement et voulez-vous bien partager votre expérience merci pour cela vous pouvez partager vos expériences en Colombie si vous avez entendu la question dit l'orateur oui vous voulez savoir comment comment les enfants ont accès à l'éducation en Colombie nous avons plusieurs avantages vous m'entendez dit l'orateur il y a une certaine inégalité sociale et ainsi évidemment nous n'avons pas les mêmes avantages que dans d'autres régions mais en dépit de cela en dépit de ces difficultés même dans des endroits très isolés nous avons accès à l'enseignement et un instituteur pour plusieurs années à l'école les écoles se trouvent assez loin mais au moins nous avons cela évidemment les conditions ne sont pas parfaites mais nous avons accès à l'éducation elle est en train d'interpréter ce que les Colombiens viennent de dire alors là nous n'avons presque plus de temps mais j'aimerais voir si les personnes en Colombie ont des questions qu'ils aimeraient poser à Darina avant de terminer peut-être une question enfin c'est plutôt ce n'est pas tellement une question mais on aimerait tout simplement vous remercier on aimerait vous remercier parce que c'est la première fois que nous avons eu la possibilité enfin que ces jeunes garçons qui viennent de ces zones de cette zone isolée très rurale c'est la première fois qu'ils ont pu participer à un forum international et s'exprimer et dire et dire évidemment qu'ils en ont marre de cette violation de leurs droits ils veulent avoir une éducation équitable merci beaucoup de nous avoir donné cette possibilité écoutez c'est le moment où tout le monde ressent évidemment les limites d'une réunion en ligne parce que je suis sûre que tout le monde qui écoute aimerait applaudir aimerait applaudir tout le monde d'où vous êtes ce que vous faites de partager une telle sagesse et Carlos ce que vous venez de dire vous avez résumé parfaitement notre échange c'est à dire que les jeunes personnes veulent de l'éducation en ont marre de s'inquiéter et de faire face au conflit et les assistiteurs certainement il faut en fait en tenir compte et ils méritent les ressources et la possibilité de pouvoir travailler correctement et de préparer la génération suivante merci beaucoup et on aimerait évidemment remercier Linné non seulement du fait que vous avez rassemblé ce panel formidable mais vraiment vous avez pu entendre les voix de jeunes personnes de nouveaux dirigeants et merci à nouveau alors maintenant c'est un plaisir de passer pour moi de passer la parole tout d'abord aux premiers deux membres de nos membres de Linné qui ont répondu à la question quelle est la valeur en fait d'appartenir à Linné ces voix en fait viennent en plusieurs langues alors n'hésitez pas de choisir la langue que vous voulez entendre dans la plateforme Interprofile écoutons-les merci merci Jonah j'aimerais tout simplement dire au revoir au panel mais vous pouvez rester avec nous au courant de l'événement et nous sommes vraiment très reconnaissants de vous recevoir je voulais tout simplement vous dire au revoir de l'événement de l'événement de l'événement bonsoir je m'appelle Fadi Hamami de la Syrie en fait moi j'ai suivi les ressources INE et ainsi nous pouvons travailler ensemble nous travaillons ensemble et en Syrie et je travaille avec beaucoup d'entités dans l'éducation et la protection et pour moi l'INE était un endroit où je pouvais obtenir des ressources et puis j'ai aussi eu la possibilité d'établir une communauté arabe en langue arabe pour moi c'était une nouvelle expérience alors en dépit que c'était très peu de temps mais nous avons essayé d'organiser une réunion et de revoir les ressources pour voir afin d'assurer que tout ce qui avait a trait à l'INE était disponible en arabe et pour moi c'était une excellente expérience de participer à une telle communauté et j'ai eu des connexions avec des personnes à travers le monde et dans la région arabe je n'aurais pas pu avoir cette connexion sans l'INE et pour moi il est tout à fait essentiel d'avoir en fait une communauté parce qu'après tout notre région a beaucoup de besoins et nous avons besoin de ce genre de réseaux alors qu'on peut en fait développer les capacités cette coordination est essentielle parce que parfois il y a des conflits parmi les ONG mais en fait avec l'INE le réseau de langue arabe est essentiel au niveau de la communauté arabe en fournissant les ressources en arabe ça c'est quelque chose qui est très important et sur lequel il faut travailler à l'avenir aussi Hola je m'appelle Giovanna Santilan et j'aimerais vous raconter enfin en 2004 j'ai travaillé sur un projet de gestion de risque au Pérou alors j'ai compris vraiment la gestion de risque au niveau de l'enseignement mais au courant de ces années je n'ai pas eu la possibilité de participer à une urgence en 2006 INE a présenté à Lima la première version en espagnol des normes minimums pour l'éducation en situation de crise alors nous avons adopté ces normes et nous avons travaillé en fait sur des exercices et en fait ces exercices étaient très intéressants et j'ai l'impression que le fait que les normes minimums se trouvaient en espagnol on a pu les analyser et les interpréter et ils ont fait passer des messages clés avec tous les aspects technologiques et nous avons pu les distribuer à d'autres collèges et d'autres autorités et comment réagir en situation d'urgence dans notre pays en 2007 il y a eu un tremblement de terre qui a détruit la côte il y a eu 500 décès et des milliers d'enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école alors il fallait utiliser ces normes de l'INEE afin de faire face à cette urgence à cette époque UNICEF organisait en fait un atelier à Panama pour en fait les formateurs au niveau des normes INEE moi j'ai participé à cela parce que je savais que cela pouvait en fait apporter des clés des outils clés afin de réagir à une urgence et appartenir en fait à cela et exercer au Panama j'ai découvert j'ai eu des tas d'idées cela m'a donné en fait un sentiment de pouvoir et en fait en suivant les normes de l'INEE de cette façon-là on pouvait fournir une réaction pertinente et immédiate au niveau de l'éducation et des problèmes à cause du tremblement de terre en revenant à Lima en fait la première activité en fait était que le directeur de la gestion de risque au ministère de l'éducation je lui ai parlé en fait des avantages des normes l'INEE dans le contexte dans notre contexte et en fait il a dit qu'il fallait en parler à d'autres membres du ministère pour qu'ils puissent analyser en fait la mise en vigueur alors le fait qu'on avait les normes en espagnol avec les présentations et tous les outils qui sont déjà disponibles et pouvaient être utilisés immédiatement ça c'était quelque chose de tout à fait essentiel afin de faire passer le message de ces normes à ceux responsables et de rendre le droit aux enfants d'être éduqués alors merci mille fois à l'INEE et joyeux 20e anniversaire alors là nous attendons quelques secondes jusqu'au moment où nous allons pouvoir tout le monde voir tout le monde sur l'écran oui alors bonjour à tout le monde bienvenue à la réunion des fondateurs de l'INEE moi je m'appelle Sabine Hanschin responsable en fait d'éducation à l'agence suisse et j'appartiens au comité directeur alors je voulais tout simplement vérifier que vous m'entendez oui vous m'entendez oui on vous entend très bien bon très bien alors la personne les personnes qui sont les plus importantes m'entendent ça c'est déjà formidable alors on ne serait pas ici on ne pourrait pas fêter le 20e anniversaire de l'INEE sans vous vous trois en fait votre initiative étant donné que vous étiez en fait les fondateurs du réseau interagence pour l'éducation dans les situations d'urgence vous avez toujours travaillé en fait dans ce domaine depuis des décennies je ne vais pas dire combien de décennies mais vous appartenez vraiment à l'établissement de cette organisation alors Mithun auparavant vous avez enseigné vous enseignaz en Norvège et pendant au-delà de 20 ans vous travaillez en fait au NRC à partir de 87 et vous Chris Halbert en fait notre monde vous connaît très bien parce que vous avez fait du travail remarquable à l'UNESCO vous étiez en fait au HR quand INEA a été créé et j'ai l'impression que vous travaillez encore en tant que consultant maintenant et Peter Brocklett auparavant vous avez travaillé en fait pour l'administration publique en Afrique du Sud mais aussi avec la Banque mondiale et quand l'INEA a été créé vous étiez avec UNICEF et lorsque nous avons eu en fait le discours la semaine dernière enfin quand on a parlé la semaine dernière pour préparer cette séance vous avez dit que même après 45 ans dans ce domaine vous avez l'intention d'essayer de prendre votre retraite pour la quatrième fois alors on va voir si vraiment vous allez pouvoir le faire alors c'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur le panel et d'avoir cet échange au niveau du début de l'INEA alors Chris tout d'abord vous étiez avec le HCR dans les années 90 pourquoi est-ce que les gens considéraient en fait que cela était essentiel j'ai l'impression partiellement en fait il y avait un sentiment d'isolation dans beaucoup d'endroits les gens en fait travaillaient presque seuls au niveau professionnel peut-être qu'ils avaient d'autres membres de leurs équipes mais ils étaient les seuls en fait dans certains pays qui travaillaient en fait dans ce monde d'éducation des enfants qui étaient touchés par des désastres alors je vais en fait donner un exemple du HCR à l'époque il y avait seulement en fait trois personnes responsables d'éducation à travers le monde il y en avait d'autres qui couvraient l'éducation mais qui n'étaient pas trop sûres en fait qui n'étaient pas tout à fait qualifiés et essentiellement ils voulaient être guidés avec le soutien et de l'aide professionnelle oui Eldred qu'avez-vous à dire parce que vous étiez vraiment au milieu en fait du champ alors pourquoi en fait est-ce que vous avez considéré que l'inné était nécessaire et bien pour revenir au début des années 90 il était évident que la plupart des agences en fait soulignaient en fait voulaient protéger les gens les nourrir et les soutenir au niveau de la santé et il y en a beaucoup d'entre nous qui considéraient que quand on était en fait en contact avec les autres Margaret Sinclair dans les années 90 on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose à propos de l'éducation afin de vraiment sauver l'esprit en même temps que le corps et petit à petit on a découvert qu'il y avait beaucoup d'entre nous qui ressentaient la même chose et alors il se peut qu'il y avait une possibilité de se réunir à un moment donné afin de faire quelque chose et nous avons eu plusieurs réunions bien merci beaucoup donc vous disiez en fait que l'éducation dans les situations d'urgence n'est pas vraiment un problème à ce moment-là mais donc peut-être Peter vous pourrez nous dire un petit peu plus en ce qui concerne les étapes clés qui ont mené à la création de l'INEE bien en fait vous devez vous souvenir que durant les années 90 c'était une période de temps absolument turbulente avec notamment beaucoup de conflits qui éclataient aux quatre coins du monde donc si vous voyez en fait le forum sur la God Education Forum de 1990 il n'y a pas de mention de l'éducation dans les situations d'urgence ou de situations de crise mais d'ici le milieu des années 90 en fait nous avons eu des crises de guerre en Yougoslavie Sierra Leone Angola génocide RDC donc évidemment tout d'un coup il y a eu une réalisation énorme en ce qui concerne le fait que l'éducation est fortement impactée par les conflits on ne peut pas y échapper donc c'est pratiquement toujours une partie du problème dans le sens où c'est toujours affecté et on doit avoir des solutions appropriées et donc nous en sommes venus au stade où en fait l'éducation doit de plus en plus être considérée avec de plus en plus les agences qui ont même mené à une agence en fait dans le domaine de l'humanitaire et l'éducation a souvent été laissée pour compte donc en fait très souvent le fait de pouvoir établir un comité de coopération interagence et en fait généralement ça c'était en fait ça ne jouait pas à cause du dévouement des gens mais parce qu'il n'y avait pas en fait de financement bancaire institutionnel et donc une fois que dans ce contexte-là il y avait du travail en coulisses qui se déroulait mais les gens en fait avec UNICEF etc. qui faisaient vraiment en fait une analyse conceptuelle en coulisses et qui créait qui aidait à créer cet élan et bien sûr la Norvège parmi les donateurs étaient les premiers en fait dans la région avec le ministère des affaires étrangères qui était la première agence en fait pour en fait s'engager à vraiment voir que l'éducation fasse vraiment partie de la réponse humanitaire et beaucoup de critiques à cet égard en fait et peut-être que on pourra parler peut-être un peu de Dakar et de comment nous sommes réunis bien merci Peter oui nous étions chanceux en fait que nos autorités norvégiennes en fait sentaient que vraiment l'éducation était importante et serait un domaine important et ils étaient ravis en fait pour moi et pour le Norwegian Future Council de pouvoir se rendre à cette grande conférence à Dakar afin de pouvoir voir si nous pouvions en fait aller plus loin que la conférence de Champienne est en fait une bonne étape pour l'éducation mais ce n'est pas suffisant et donc en fait à Dakar nous avons finalement eu cet engagement international de faire quelque chose en ce qui concerne l'éducation aussi dans les situations d'urgence et d'essayer en fait de pouvoir définir les situations d'urgence telles que les conflits les catastrophes naturelles l'instabilité sur une période d'année et nous avons senti que à travers cet engagement il serait possible pour les organisations et les agences de pouvoir retourner dans leur pays d'origine et en fait pouvoir pointer cette décision et faire en sorte que quelque chose soit donc fait dans ce domaine super et donc aussi en ce qui concerne donc entre le 8 et le 10 novembre 2020 il y a exactement 20 ans de ceci maintenant les agences de l'Union Européenne UNESCO UNICEF et l'UHCR se sont rassemblés pour en fait conseiller pour l'éducation notamment dans les domaines de crise et de situation d'urgence à Genève peut-être crise vous pouvez parler un petit peu de cela et en fait peut-être en plus de cela en fait quelles étaient les caractéristiques du fait d'établir UNI et les actions précoces qui ont mené à sa réussite initiale ok très bien je pense que c'était très important en fait parmi les caractéristiques de la réunion de Dakar en avril 2000 que trois ministres d'éducation de pays affectés tels que la Sierra Leone ont vraiment chargé les trois nations unies UNESCO UNICEF et le HCR de vraiment faire quelque chose qui concerne le manque de provision de ce domaine en ayant un processus par lequel en fait il pourrait y avoir un soutien qui soit créé et donc avec des levées de fonds sur trois jours en novembre 2000 à Genève et en fait il y avait 85 participants et la plupart d'entre eux étaient des agences des Nations Unies d'ONG international et certains bailleurs de fonds étaient aussi présents et durant ces trois jours nous avons constitué formellement quelque chose qui est devenu au départ quelque chose qui était connu sous le réseau des agences dans le domaine de l'éducation de la situation d'urgence ensuite on a introduit le mot et l'expression inter-agence donc inter-agence en anglais pour voir ce que nous pourrions faire ça a été établi comme un réseau d'agence dans le domaine de l'éducation pour pouvoir partager différents systèmes et en fait pouvoir avoir un impact sur les décisionnaires et l'élément crucial c'était en fait de pouvoir diriger les soignages internationales dans ce domaine dès le début et cette consultation a produit un rapport que je suis ravi de vous montrer maintenant qui a été circulé qui a été communiqué très largement et qui capturait en fait les principes que nous servions l'intention de suivre dans les années à venir je pense que Peter vous voulez rajouter quelque chose en ce qui concerne les caractéristiques de comment INI a été établi bien en fait ce qui était clair en ce qui concerne le réseau c'est que ce n'était pas un comité de coordination et le concept lui-même de créer un réseau de professionnels et de praticiens d'agence c'était vraiment clé souvenez-vous en fait vraiment que les réseaux professionnels et les réseaux de connaissances de développement des connaissances n'étaient pas vraiment très connus l'internet était vraiment à tous ses tout débuts en 2000 et donc c'était quelque chose qui était assez naturel enfin c'était quand même pas mal de réflexions autour de cela mais cependant cela nécessitait des organismes de coordination notamment des coordinateurs qui essaient de coordonner les affaires humanitaires UNDG qui essaient de coordonner pour les Nations Unies FA qui essaient de coordonner la réponse dans le domaine de l'éducation et vraiment ce dont ils n'avaient pas besoin c'était d'avoir plus de coordination parce qu'il y avait vraiment trois niveaux déjà de bureaucratie avec ces grands organes quoi qu'il en soit mais vraiment ce qui nous a vraiment fait aller de l'avance c'est d'avoir un réseau qui pouvait en fait établir des liens à travers ces structures pour partager l'information et développer les connaissances et bien sûr donner la voix à quelqu'un sur le terrain et aux personnes sur le terrain plutôt que d'avoir une proche descendante et je pense que ça c'était vraiment les signaux clés pour pouvoir mettre en oeuvre INEE très rapidement merci beaucoup peut-être que Peter et Chris ont mentionné des différentes agences ce n'était pas vraiment une question de coordination c'était quelque chose de nouveau mais qu'est-ce que c'était vraiment qu'est-ce que c'était vraiment les caractéristiques ou les facteurs qui ont aidé vraiment à mobiliser cette communauté comment est-ce que tout s'est rassemblé accordément bien je pense que en fait dans un certain sens c'était important pour nous de pouvoir définir juste ce que c'était que cette éducation dans les situations d'urgence et nous avons vu à travers les discussions que nous avons réalisé que cela comportait différentes facettes et différents aspects quant à la mise en oeuvre jusqu'à la planification de qu'est-ce que nous faisons si et quand et une réponse rapide doit être apportée comment faisons-nous cela et donc comment protégeons-nous l'éducation et les écoles dans les situations d'urgence comment est-ce que nous pouvons continuer même avec des situations post-urgence post-crise afin que nous puissions en fait ne pas se retrouver dans une seule caractéristique spéciale juste avec une seule caractéristique et je pense aussi qu'à travers cette définition aussi parce que les agences travaillaient un peu différemment que nous pouvions en fait avoir accès à des expériences des différentes agences et aussi leur matériel éducatif et donc ils avaient développé ceci à travers différents types d'urgence et les différentes phases et donc je pensais que en faisant ceci ensemble nous cherchions à bénéficier des uns des autres et au fur et à mesure que nous avons commencé à nous connaître les uns des autres je pense que nous sommes tous devenus un peu plus généreux dans notre partage oui exactement donc tout le monde pouvait voir une valeur ajoutée sur cela et en fait pouvait peut-être se trouver en interagence avec cela sans vraiment se sentir engagé dans une compétition particulière les uns avec les autres et je pense que ce qui était aussi très important c'est que vous aviez une voix très forte de plaidoyer en fait comme quoi l'éducation dans les situations d'urgence ça sauve des vies et que tout le monde pouvait en fait appuyer suivre cela et soutenir cela donc peut-être Chris en fait cependant c'est quand même absolument frappant qu'un tel réseau donc évolue maintenant nous sommes en train de célébrer son 20e anniversaire et donc quels étaient d'après vous et aussi d'après vous autres membres de cette table ronde les raisons pour la survie de INE après les premiers mois bien je dirais que la première chose c'est que comme vous l'avez mentionné nous avions une politique très claire et des objectifs de politique et de plaidoyer très claire dès le début et ça c'est que chaque opération militaire et chaque urgence comme quoi l'éducation ne serait pas une partie qui serait laissée pour compte et ça n'a été atteint qu'en 2010 avec la suite de campagnes absolument extraordinaires en fait par les agences membres qui a mené à ce résultat mais il y avait aussi d'autres caractéristiques pour assurer notre survie je dirais que certains principes fondateurs avec un suivi très rapide sans laisser le temps passer après les prises de décision et en fait peut-être que Peter va en dire un peu plus sur ces questions oui oui bien sûr je dirais que ces principes fondateurs en fait ont été développés vraiment à partir du dur labeur qui avait déjà été fait précédemment pour comprendre mieux ce qui se passait dans le phénomène et sur le terrain et donc ces principes étaient assez clairs et bien partagés au moment où nous avons commencé et cela nous a vraiment aidé à continuer dès le début et en fait des éléments clés c'est que nous avions des individus vraiment dédiés clés qui étaient prêts à travailler dur au sein de leurs propres agences vraiment de suivre la voie suivre vraiment l'année 2000 l'éducation n'était pas considérée comme quelque chose qui sauvait des vies c'était vraiment une grande bataille que nous engagions et en fait je pense que ce qui est aussi très important c'est qu'en fait l'UNI malgré les bureaucrates impliqués des Nations Unies etc ça c'était une agence qui impliquait des personnes sur le terrain et le fait de pouvoir canaliser ses voix afin que les cadres supérieurs en fait pouvaient donc entendre cette voix qui remontait à partir des gens sur le terrain ça c'était très important et d'après moi la première perspective le fait que nous étions engagés pleinement directement avec les bailleurs de fonds en travaillant directement avec les ONG et aucun de ces agences-là n'avait vraiment la pratique de cela et c'est ça qui nous a vraiment donné cet élan pour pouvoir aller dans la bonne direction et continuer dès le début durant ces premières années vous avez aussi mentionné dans la préparation en fait que chacun a dû mettre sa casquette institutionnelle de côté n'est-ce pas je pense que ça c'est aussi en fait caractéristique de l'INI oh vous avez les différentes casquettes avec vous n'est-ce pas oui donc j'ai les trois casquettes de ces organismes bien et donc où se trouve la casquette de l'INI bien le but c'est le suivant c'est qu'en général vous venez avec une casquette particulière ou un rôle particulière d'une institution ou des quartiers généraux et vous devez mettre cela de côté et vous asseoir autour de la table d'une table vous partagez les choses afin de vraiment avec la plus grande préoccupation et des engagements adresser les besoins les intérêts les droits des enfants et des jeunes adultes que vous servez leurs enseignants et les communautés dans lesquelles ils vivent en étant plus préoccupés de leurs besoins que des besoins de nos institutions respectives nous avons pu en fait mettre de côté en fait nos égos personnels et les égos de nos organisations respectives et donc je peux dire que c'est vraiment avec cet esprit-là vraiment que nous avons pu avancer et je pense que ça c'est à la base de la croissance et du développement de ENI durant ces dernières années il y a fait d'autres choses aussi qui nous ont aidé tel que par exemple l'établissement d'un comité pilote avec trois agences des Nations Unies comme membres permanents avec les ONG qui ont une position tour à tour en rotation et aussi les groupes de membres coordinateurs avec cinq personnes fantastiques qui ont occupé cette position au fil des ans autant que le secrétariat aussi mais vraiment je pense que vraiment le fait de pouvoir enlever ma casquette et mettre de côté vraiment tout ce qui me caractérise par rapport à une position particulière de puissance ou autre dans telle ou telle agence et laisser cela de côté non nous sommes là autour de la table parce que ce sont vraiment les enfants et leur intérêt qui nous importent bien ça ça nous aide pour la première fois nous avons pu en fait mobiliser des ressources pour faire du travail pour le réseau de l'INE qui puisse aller de l'avant et beaucoup de ce crédit va à Bill & Green et Chris qui ont pu en fait persuader les gens à pouvoir vraiment contribuer bien donc donc initialement en fait juste sur cette note je pense que nous avons décidé que parmi les membres du groupe du comité directeur on était censé demander en fait un don modeste ou des frais d'adhésion modeste juste afin que nous puissions adresser certaines des dépenses les dépenses les plus conséquentes que nous devrions avoir de la part d'autres bailleurs de fonds mais en fait cela nous a permis de pouvoir faire un petit peu de travail et d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire ceci superbe très bien donc je pense en fait que l'esprit de l'INE c'est vraiment quelque chose qui a commencé avec vous et c'est toujours présent et je pense que ça c'est vraiment la beauté de ce réseau et je l'espère que cela perdura à l'avenir si chacun d'entre vous pouvait me donner juste une pensée encourageante pour le futur de l'INE ce serait quoi Chris ok bien je pense que la priorité principale pour les 12 à 24 mois ce serait tout d'abord la révision de cela c'est absolument excellent mais ça date maintenant de 10 ans et donc c'est une norme minimale ce serait bon si cela pouvait refléter en fait les développements durant la dernière décennie dans notre profession si cela pouvait donc être possible Eldrid bien juste d'encourager les gens pour lesquels l'INE n'est pas si familier en fait de pouvoir aller voir cette bibliothèque de ressources fantastiques de documents afin de pouvoir utiliser cela au mieux ces matériaux importants ces documents importants et en fait ils peuvent adapter ceci le besoin échéant pour leurs besoins spécifiques donc le cas échéant et donc je vous encouragerai à utiliser cela merci Eldrid et votre mot concernant l'avenir plus tard ma recommandation principale c'est d'essayer d'écouter des vieux des vieux des vieux comme nous et écouter plutôt vos membres parce que c'est vraiment eux nous avons répondu aux commentaires en fait qui venaient de la part de nos membres et de la part des bailleurs de fonds et des autres agences mais c'est vraiment le monde est un monde très très différent que le monde que nous avions en 2000 et en fait donc il y a énormément de personnes très compétentes qui font du travail absolument fantastique vous devez en fait vraiment continuer à écouter vos membres afin de pouvoir aller de l'avant bien merci beaucoup merci est-ce que je peux avoir une suggestion spécifique oui oui bien sûr s'il vous plaît vous savez c'est peut-être un petit peu déplacé mais cependant je pense que c'est pertinent comment est-ce qu'on peut avoir certains leaders du monde qui puissent en fait faire partie du réseau INE et faire en sorte qu'ils se comportent comme s'ils comprenaient donc les besoins de l'éducation pour tous merci beaucoup je pense qu'il y a encore beaucoup à faire puisque INE est un réseau inclusif et je suis certain que vous trois êtes toujours sur la liste des membres donc on doit aussi vous écouter et nous continuerons à vous écouter en tant que fondateur mais aussi en tant que personne active dans le domaine de l'éducation dans les situations d'urgence et de crise donc merci beaucoup pour nous avoir rejoints pour cette session et avant de pouvoir passer la main à nouveau à Tchernobyl qui va ensuite donc faciliter le prochain panel nous allons écouter à nouveau cette fois-ci quatre voix de membres de l'INE ils vont tous se parler dans leur langue natale et si vous ne parlez pas leur langue sélectionnez juste le canal approprié pour l'interprétation et merci beaucoup au panel et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt merci bonjour je suis Dépadas et je travaille comme coordinateur de l'INSEE dans un membre au Bangladesh nos programmes se focalisent surtout sur le fait de fournir l'éducation aux filles et aux femmes et aux filles dans des configurations informelles et pour les femmes et filles en fait pour l'éducation en fait pour les ressources d'éducation en fait qui leur sont disponibles sont vraiment très très peu nombreuses c'est la raison c'est la raison c'est la raison pour laquelle être membre de l'INSEE c'est très très important parce que en fait cela c'est une question de partage et d'expérience de challenge de défis à surmonter de réponse et de risque pour s'assurer que l'éducation puisse atteindre les personnes les plus vulnérables pour moi le fait de pouvoir avoir accès aux réponses de l'INE qui offre en fait la possibilité de développer notamment pour les jeunes filles et jeunes femmes adolescentes et filles c'est possible grâce au réseau et à ces processus et réponses élargies de plus avec la propagation de la COVID-19 et la situation de confinement en Bangladesh cela ne nous permet simplement pas de pouvoir accès aux classes ou se retrouver en personne c'est la raison pour laquelle nous avons dû adopter notre opportunité de développement à l'apprentissage en ligne nous avons bénéficié de tellement de ressources de UNI pour développer nos packs de formation et donc qui nous aident à délivrer l'éducation pour les enfants au foyer à la maison de chez eux et par la suite cela est partagé avec tous les partenaires dans le domaine de l'éducation au Bangladesh ainsi qu'avec les autres partenaires de l'éducation aux quatre coins du monde le point le plus important c'est que nos propres modules en ce qui concerne le cadre pour l'éducation dans les urgences nous avons demandé à nos enseignants de partager leurs expériences en ce qui concerne comment ils ont contextualisé les normes minimales de UNI dans leur travail et la réponse a vraiment souligné les points principaux pour moi quant à comment UNI est devenu un guide dans chacun des aspects de notre travail donc nous assurons que nous puissions fournir des opportunités d'éducation de qualité ainsi que les ressources et le soutien approprié donc sur ce je peux dire que l'appartenance de membres en tant qu'UNI me permet de mieux comprendre et soutenir mes enseignants les apprenants les personnes cherchées dans les domaines de soins ainsi que mes collègues aussi qui travaillent dans cette réponse au Bangladesh et aux quatre coins du monde des réponses urgences au Bangladesh et aux quatre coins du monde voilà ce que je vais vous dire merci je suis directeur de l'organisation au bureau d'information formation et recherche pour le développement de faire des organisations qui travaillent dans le secteur humanité et en particulier dans le domaine de l'éducation et la protection des enfants je suis vraiment très fier du travail que le réseau humain est en train de réaliser au monde entier à travers la production des politiques et des outils qui aident beaucoup de praticiens dans le domaine humanitaire et surtout en éducation en termes de programmation et aussi dans la mise en œuvre de leurs programmes moi particulièrement je suis vraiment très fier de ce que la communauté des langues françaises est en train de faire au sein du réseau humain parce que pendant ces derniers jours on a reçu beaucoup d'outils traduits en langue française qui nous ont vraiment aidé dans le cadre de la programmation et aussi dans la mise en œuvre de nos programmes en rapport avec l'éducation en situation d'urgence et en particulier pendant la période de la copie 19 nous avons vraiment reçu pas mal d'outils qui ont été bien traduits des fiches techniques intéressantes qui nous ont vraiment aidé dans aussi les activités de réponse contre la copie 19 et beaucoup plus d'un milieu scolaire et aussi il y a pas mal d'outils je prends l'exemple de l'éducation en cours qui est un outil bien traduit en langue française et bien donc nous remercions le travail des réseaux inés et en particulier c'est que la communauté des langues françaises est en train de devenir au sein de ces réseaux merci je suis en fait de INI Syria après m'être penché sur de nombreux termes et les choses que nous avons mises en place beaucoup de pays durant la crise les situations dans la crise de conflit et ça c'est avec le réseau et le site internet de INI et par la suite nous avons dû en fait utiliser cela et la propre terminologie était présente avec les enseignants et ceux en fait qui s'occupent de l'éducation pour utiliser ces termes c'est un plaisir pour moi d'être présent avec vous à cet événement et d'avoir accès à autant de matériaux et de documents dans la langue portugaise aussi de pouvoir avoir le soutien et la solidarité durant toutes ces années je ne peux que mentionner le contact que j'ai eu avec tellement de collègues durant les quelques dernières années beaucoup de portes ont été ouvertes pour nous tout d'abord dans le contexte communautaire les outils ont vraiment été très colorés et reflètent vraiment l'importance et les choses importantes que nous avons eues les outils sont allés bien au-delà de nos frontières et vont vraiment nous ont vraiment aidés énormément dans notre travail nous avons eu une phase de réconciliation et beaucoup de pays sont toujours affectés par les catastrophes naturelles la pandémie aussi a accentué les déficiences et dans tous les contextes possibles auxquels nous pouvons penser le réseau INE a été essentiel pour l'institutionnalisation dans ce domaine en fournissant beaucoup d'éléments clés avec la traduction des normes minimales de 2005 2010 et aussi l'accord sur la science et les nouveaux conflits en 2017 sont en fait les formations qui se sont déroulées ainsi que les réunions au Portugal et dans ce contexte et c'est d'autant plus important aussi la collaboration rapprochée avec André Suarez facilitateur de la communauté parlant le portugais je dois souligner que le boost pour l'éducation dans les contextes d'urgence que nous avons eu à l'université de Porto notamment souligne la psychologie et les sciences dans la psychologie et l'éducation ainsi que dans le domaine des études africaines nous avons récemment étudié la recherche sur l'impact sur l'impact du cycle à Mozambique et la situation post-conflit en Angola pour conclure j'aimerais souligner en fait que l'UNI et les membres vont bénéficier de l'expérience disponible et de l'innovation dans les changements qui concernent les pays parlant le portugais et les connaissances la gamme de connaissances disponibles en portugais et dans d'autres langues à faciliter les processus et la contextualisation c'est important d'avoir l'inter-échange culturel parmi toutes les langues de la communauté de l'INE et de l'éducation et des dispositifs d'éducation qui font la promotion et l'encouragement de l'éducation dans les situations d'urgence mais c'est essentiel d'avoir une communauté qui parle le portugais absolument solide qui puisse reconnaître et diffuser cette connaissance et partager les problèmes ainsi que les réponses afin de pouvoir trouver des solutions à tous les grands défis que nous avons affrontés maintenant merci beaucoup alors maintenant à vous la parole Tcherno Bar et Pauline Pauline Rose Bonjour Peter je pense que peut-être que nous avons perdu Tcherno pour le moment alors je vais me présenter si vous voulez je vais juste voir s'il peut vite rafraîchir et alors on pourra vous présenter Tcherno vous nous entendez bon alors pour ceux qui sont en train d'écouter est-ce que vous voyez aussi Shérif est-ce qu'elle est parmi vous si elle est voulez-vous bien nous envoyer un message c'est ça Yasmine Shérif Peter Yasmine ne peut pas participer à la réunion ah d'accord bon super Graham alors on attend encore pour voir si Tcherno peut nous rejoindre je vais à nouveau rafraîchir son écran est-ce que vous m'entendez vous me voyez oui pas de problème merci Graham bon super merci bon alors je vais peut-être vous demander en fait de vous présenter Pauline et Graham aussi et alors nous allons commencer ce panel et peut-être aussi de faire participer à vous la parole merci beaucoup Graham et merci de m'avoir donné cette possibilité de parler à des anciens amis et des nouveaux amis concernant l'importance en fait de l'inné et félicitations au niveau de votre 20e anniversaire j'ai l'impression que c'est formidable au niveau de cet événement on sait qu'il est en plusieurs langues et je peux voir combien de personnes en fait sur le chat l'apprécient mais évidemment il y a aussi des défis technologiques alors tout d'abord en fait moi je connais l'inné depuis très longtemps et je suis très contente de pouvoir entendre des vieux amis maintenant alors en fait l'inné vraiment un des aspects clés de forum éducation pour tous post-Dakar il y avait essentiellement neuf enseignes qui ont été identifiées à l'époque et l'inné est certainement celle qui est la plus active et qui a vraiment bien réussi à plusieurs nouveaux et surtout l'inné a réussi par l'intermédiaire d'un triangle de partenariat et de collaboration à travers toute une variété de parties prenantes mais aussi soutenue par les données et les preuves alors je suis très contente de dire que moi-même et avec les collègues du centre à Cambridge où je travaille le centre Real Centre et avec les collègues au sein de l'inné nous avons rédigé un nouveau rapport afin de fêter cet anniversaire et Kate Moriarty va vous mettre le lien ou l'a déjà mis d'ailleurs alors regardez cliquez sur ce lien il y a aussi un blog avec l'Institut d'UNESCO pour les statistiques qui a fourni des nouvelles données pour ce rapport alors je pense que ce rapport même est vraiment une indication et un signal de la collaboration qui se déroule avec l'inné et cela est certainement le cas dès le début alors le rapport en fait faire évoluer le travail avec lequel j'ai travaillé auparavant et je me rappelais en fait d'un document que j'ai préparé avec des collègues concernant les initiatives rapides et le fait qu'on n'avait pas tenu compte nécessairement l'éducation dans les états fragiles et il y avait énormément de plaidoiries afin d'assurer que cette initiative rapide de Foulstrak devait tenir compte des états fragiles et en fait c'était quand il y avait le partenariat mondial pour l'éducation et cela fait partie de l'élan qui a donné lieu à l'éducation on ne peut pas attendre et on en aura parlé dans une minute et puis j'aimerais aussi j'étais aussi en fait l'auteur du rapport de 2011 concernant l'éducation et le conflit et quand je regarde ce rapport il y a encore des tas de choses en fait qui ne sont pas encore très pertinentes et à l'époque je me rappelle qu'on avait eu un engagement très important de la part de l'INÉ vis-à-vis de l'évolution du rapport ce n'était pas non seulement le savoir-faire et les critiques positives mais aussi la passion c'est votre passion qui comptait de tous les rapports au sein desquels j'ai travaillé c'était vraiment le rapport le plus positif vis-à-vis d'engagement et je pense que essentiellement c'est ce que cela a assuré le succès du rapport et qu'il a été repris par plusieurs gouvernements et plusieurs agences et le rapport que vous allez avoir la possibilité d'examiner de plus près souligne la situation actuelle au niveau des enfants qui ne vont pas à l'école d'après les données en fait de l'UNESCO et aussi mises à jour concernant l'éducation et moi j'ai l'intention de parler de ces deux aspects pour commencer mais je pense que l'aspect le plus important c'est qu'il est vrai que nous avons vraiment en fait progressé l'éducation en situation d'urgence c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel nous l'avons vu en fait au niveau des objectifs de développement durable l'éducation John Tian en a déjà parlé il y avait vraiment beaucoup de choses qui manquaient mais maintenant nous avons vraiment progressé mais pas suffisamment et alors on ne peut pas être détendu il faut assurer que on est un inné plus que jamais alors au niveau en fait des données concernant les enfants qui ne vont pas à l'école on a découvert qu'en 2019 127 millions des élèves en école primaire et secondaire ne vont pas à l'école et cela représente à peu près la moitié en fait de la population des élèves qui ne vont pas à l'école même qu'en fait seulement 8 à 9% vivent dans ces pays ainsi ces enfants qui vivent dans un contexte de crise évidemment ne vont pas à l'école évidemment il y a des tas de raisons et des raisons qui sont très bien connues mais évidemment cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et ce qui est particulièrement préoccupant c'est que les jeunes les filles sont très touchées et surtout au niveau de l'école primaire en 2019 à peu près 20% des jeunes filles en école primaire qui vivaient dans des pays où il y avait une crise beaucoup étaient touchées en comparaison avec 3% dans les pays où il n'y avait pas de crise alors il y a une énorme différence alors évidemment nous savons que les problèmes vont bien au-delà vont bien au-delà des prises évidemment violences vis-à-vis des genres des mariages précoces etc alors il y a beaucoup en fait de chemin à faire alors il est tout à fait essentiel aussi de regarder d'autres domaines qui sont peut-être négligés au niveau de l'éducation en situation d'urgence par exemple l'éducation pré-primaire l'éducation pour les adolescents etc il ne faut pas oublier que l'éducation primaire est vraiment une réalité distante pour beaucoup d'enfants et de jeunes personnes et ils ne peuvent pas progresser dans le système sans cela alors si nous parlons et ciblons en fait aussi l'aide humanitaire dans le rapport nous avons découvert qu'un des domaines ou tout d'abord nous avons identifié qu'un des domaines en fait que nous avons ciblé était vraiment de souligner le fait qu'on a négligé les réactions pédagogiques l'inné était tout à fait central afin de souligner cela et afin de souligner surtout le fait que l'éducation devrait vraiment être constituée comme étant quelque chose qui peut sauver la vie jusqu'à récemment l'éducation ne faisait pas partie en fait de cette infrastructure d'aide humanitaire mais à travers le monde nous entendons des enfants des parents des jeunes personnes qui soulignent qu'il est tout à fait essentiel de continuer l'éducation dans ce contexte il y a certaines bonnes nouvelles c'est sympa d'avoir de bonnes nouvelles en fait les dépenses ont augmenté depuis 2000 et il y a une tendance surtout depuis 2016 avec l'attention qu'on a attirée au niveau de l'éducation en situation d'urgence y compris par l'intermédiaire de l'éducation ne peut pas attendre et il y a d'autres organisations qui ont aussi souligné les réfugiés à l'époque mais la somme qui est dépensée ne représente que la moitié de ce qui est vraiment nécessaire ou demandé alors étant donné ce qu'on demande c'est ce qui est nécessaire pour les activités pour que ces activités pédagogiques continuent en fait dans ces contextes en situation de crise il y a des manques vraiment il y a des lacunes qui sont très importantes et ce qu'on dépense pour l'éducation c'est certainement bien en arrière en comparaison avec d'autres secteurs depuis très longtemps nous savons que seulement 2% de l'aide humanitaire a été dépensée pour l'éducation et d'ailleurs la plaidoirie par intermédiaire de l'INEE et ses associés en fait ils ont vraiment essayé de pousser le fait qu'il fallait augmenter cette cible alors la cible a augmenté il faut dépenser au moins 4% de l'aide humanitaire pour l'éducation et c'est encore très modeste mais en 2019 cela ne représentait que 2,6% de l'aide globale et il y avait des hauts et des bas d'une année à l'autre il y avait certaines années où c'était beaucoup plus bas alors en fait il y a aussi la nature tordue du financement avec certaines crises oubliées qui sont ignorées et nous voyons beaucoup de pays surtout en Afrique sous-saharienne qui n'obtient aucun financement au niveau de leur appel ou très peu de financement vis-à-vis de leurs appels humanitaires alors l'augmentation qu'on a témoigné en fait surtout était pour les situations en fait de conflits au Moyen-Orient qui étaient en fait au centre des médias bien sûr très important et nécessaire et sans aucun doute ce financement devrait exister on ne peut pas tout simplement dire voilà il faut dépenser cet argent entre part mais en même temps nous avons besoin de fonds supplémentaires pour les crises oubliées qui ont été négligées depuis très longtemps et c'est quelque chose en fait qu'on entendra parler dont on entendrait quand on écoutera Education cannot wait pour revenir à la COVID et bien au niveau des appels concernant la COVID nous voyons que d'une façon générale à peu près un quart des appels ont été financés à travers tous les secteurs pour l'éducation en même temps ce n'était que de 5% ainsi en fait nous voyons qu'il est tout à fait essentiel d'assurer que l'éducation se poursuive dans ce contexte auquel nous faisons face mais l'éducation en fait est aussi négligée dans ce contexte alors à nouveau félicitations et félicitations à tout le monde au sein de l'INEE à nos collaborateurs au sein de l'INEE et en fait mes collègues merci d'avoir participé à ce rapport et je me réjouis de poursuivre de fêter cela et j'espère pouvoir aussi souligner les aspects clés par l'intermédiaire de la collaboration et aussi des excellents merci beaucoup Pauline alors désolé que je n'étais pas là pour vous présenter mais de toute façon je suis sûre que personne n'a besoin de tout le monde vous connaît mais personnellement c'est toujours un plaisir d'être avec vous avant de passer la parole à Graham j'aimerais souligner certains aspects que Pauline en fait a surtout en fait si nous tenons compte de ce que les fondateurs de l'INEE ont dit aujourd'hui en fait comme ils l'ont dit le fait que vous avez eu raison depuis 20 ans et que le monde n'a pas pu vous rattraper c'est à dire qu'il est tout à fait critique et tout à fait essentiel d'avoir l'éducation en situation d'urgence c'est quelque chose qui est frustrant mais aussi je l'avais plaisir mais c'est frustrant pour précisément les raisons que Pauline a décrites c'est à dire 127 millions d'enfants et de jeunes personnes ne vont pas à l'école et en fait avec la COVID seulement 5% de ce qui est considéré ce dont on a besoin en fait a été financé alors vraiment c'est un problème un problème qui est vraiment très important alors merci à nouveau pour votre travail et vous essayez en fait de faire progresser cela j'aimerais en fait aussi dire aux spectateurs que vous pouvez poser des questions n'hésitez pas à poser des questions et vous pouvez poser des questions à Pauline et à Graham en fait avec ce que Pauline nous a dit Graham en fait il y a un peu de bonnes nouvelles en fait l'éducation ne peut pas attendre ce financement en cas d'urgence mais il y a eu de l'aide alors en fait je me demande en fait si vous avez pu voir des changements importants sur le terrain et avez-vous pu en fait mobiliser et pouvez-vous aussi parler de vos espoirs et le financement pour l'éducation en fait oui pas de problème merci alors tout d'abord désolé au nom en fait du directeur de ECW Yasmin Sharif qui ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui mais comme vous le dites je la remplace alors moi je m'appelle Graham Langham je suis responsable de l'éducation pour Education Cannot Wait l'éducation ne peut pas attendre et c'est un plaisir et je suis ravie de pouvoir vous parler en ce moment et comme beaucoup d'entre vous j'ai participé à beaucoup d'événements présentiels au courant des années et c'est sympa d'avoir un événement virtuel où nous avons beaucoup plus de spectateurs alors je pense que le rapport qui a été publié est très important et il souligne certains des défis mais la bonne nouvelle et vous l'avez dit Pauline et c'est l'établissement de l'Education Cannot Wait ECW l'éducation ne peut pas attendre essentiellement en fait ça c'est grâce au rôle critique de l'inné et de ses adhérents et en 2016 et nous sommes là en fait à cause de cette passion dont Pauline a parlé et qui a créé cette demande pour le CW je pense que depuis très longtemps et à nouveau Pauline vous l'avait dit en fait l'éducation en situation d'urgence en fait était au marge de la réponse humanitaire et c'est quelque chose que nous vivons grâce en fait à la plaidoirie et ce soutien continu de l'inné et le nombre de membres que vous avez et l'éducation est maintenant repositionnée comme étant un pilier central au niveau des réactions et dès le début non pas plus tard mais essentiellement dès le début et d'ailleurs en fait vous témoignez ces efforts vous démontrez ces efforts l'établissement d'un fond dédié à un fond pour l'éducation et les urgences a changé la façon dont le monde et les barrières de fonds envisagent le financement d'éducation en cas d'urgence depuis que nous avons été créés nous avons pu mobiliser au-delà de 650 millions de dollars au niveau mondial et nous avons aussi obtenu 130 millions de dollars par intermédiaire du pays et notre cible est de 1 milliard de dollars ça c'est vraiment ce que nous espérons pouvoir obtenir les années à venir alors en tant que fonds mondial notre objectif essentiel c'est d'obtenir un financement de l'éducation en cas d'urgence et c'est pour cela qu'en fait nous le faisons et en fait il faut voir comment ces fonds sont utilisés alors cela dépend en fait des associés sur le terrain qui vont vraiment faire ce travail notre agence n'est pas une agence qui fait la mise en oeuvre mais nous avons investi seulement depuis 2017 alors nous sommes encore assez jeunes beaucoup plus jeunes en fait que l'idée nous avons investi en 39 pays et 34 actuellement ont des subventions actives et ces subventions en fait sont mises en oeuvre par toute une vérité en fait de participants des agences des Nations Unies des ONG et des ONG internationales et ce que j'aimerais vraiment souligner en fait c'est pour revenir à ce rapport au niveau des crises qui sont oubliées et j'ai l'impression que ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait critique que nous avons adressé et un exemple que je pourrais vous donner où j'étais en fait j'ai accompagné le directeur c'était la République de l'Afrique centrale et ce manque de stabilité certainement a voulu dire que deux tiers du pays a été touché il y a au-delà de 2,5 millions de personnes qui sont touchées par ce manque de stabilité alors un demi-million d'enfants et d'adécent ne vont pas à l'école et pour essayer de réagir nous avons approuvé en fait des subventions de 26 millions depuis 2017 à la République centrale africaine à toute une variété d'organisations telles qu'en fait le Conseil norvégien le HCR UNICEF et ces subventions vont maintenant en fait cibler au-delà de 100 000 enfants adolescents dans les zones les plus difficiles les plus isolées qui sont touchées par ce problème et y compris par l'éducation à distance nous ciblons des populations en fait qui se déplacent vous prenez compte dans ce contexte les populations se déplacent systématiquement alors moi par exemple j'étais en fait dans une salle de classe au début de l'année et là le jour précédent il y avait 40 enfants dans la salle de classe et quand moi j'y étais il y en avait 80 et c'était à cause en fait de ce manque de stabilité en fait les jours précédents où il y avait beaucoup de personnes qui ont dû être déplacées et la taille de la classe a doublé alors en fait nous avons développé depuis qu'on a été créé et maintenant par l'intermédiaire de nos investissements nous arrivons à peu près 3 millions et demi d'enfants qui sont touchés par ces déplacements et par ces désastres naturels évidemment il y a encore beaucoup à faire et je pense que la Covid a certainement ajouté une couche supplémentaire de vulnérabilité pour des populations qui sont déjà désavantagées c'est quelque chose dont on parle beaucoup au sein de ECW c'est-à-dire dans le contexte de ceux qui sont des désavantages ceux qui en fait sont forcés à être déplacés mais là vous avez aussi d'autres populations qui ont encore des avantages supplémentaires par exemple ceux qui sont en fait de mobilité réduite les enfants et les adolescents de mobilité réduite et ils sont toujours pas en fait soutenus et ça c'est quelque chose que nous essayons d'adresser alors pour revenir à la Covid en fait notre réaction grâce au soutien à nos bailleurs de fonds nous avons en fait donné 45 millions de subventions à 33 pays mais ce qui est essentiel et Pauline vous en avez parlé en fait la demande pour ce soutien en fait était énorme et elle est au-delà de notre capacité financière on avait peut-être trois fois autant de demandes et on a pu seulement en fait réagir au niveau des pays où on avait des investissements alors lorsque nous enfin tout le monde peut dire que évidemment cette année a été tout à fait épouvantable pour les enfants et les adolescents mais nous faisons face peut-être aussi à des défis les plus importants que jamais et depuis que le CW a été écrit essentiellement c'est une question de financement c'est une question en fait d'assurer en fait une durabilité et l'impact en fait de la COVID-19 a retréci la capacité du gouvernement afin de soutenir ces crises et notre situation est différente à celle à laquelle on faisait face il y a un an mais nous avons encore de l'espoir parce que nous considérons en fait qu'en dehors de la crise il y a possibilité de croissance et une résilience approfondie en faisant face à ce défi financier il faut être plus créatif et il faut en fait travailler avec nos bailleurs de fonds actuels et il faut trouver en fait aussi des nouvelles possibilités de croissance au niveau mondial et aussi dans le secteur privé et le secteur privé d'ailleurs a vu des bénéfices qui ont vraiment augmenté et il faut aussi cibler nos efforts au niveau du pays et il faut travailler avec des associés au niveau du pays où il y a encore pas mal de potentiel afin de mobiliser les ressources du secteur privé mais aussi à partir d'autres sources alors peut-être que là je vais terminer nous applaudissons en fait les efforts de l'INEE depuis 20 ans et à nouveau j'aimerais vraiment reconnaître votre rôle vis-à-vis de notre existence nous sommes fiers maintenant de pouvoir vous soutenir l'INEE avec une partie du financement et nous espérons poursuivre ces efforts avec le réseau de membres qui sont ici aujourd'hui merci beaucoup bien merci beaucoup Graham merci vraiment pour avoir souligné vraiment le fait que nous avons besoin de l'élisement important que vous faites vous les gars ECW je veux aussi juste dire pour quelqu'un en fait qui a beaucoup d'intérêt en ce qui concerne certaines de ces situations dans cette région notamment c'est très important en fait de vous entendre parler en ce qui concerne la focalisation sur ces conflits oubliés dans le monde je présume que nous avons quelques questions et notamment donc une question pour Pauline une des questions c'est comment est-ce que l'éducation dans les situations d'urgence et l'INEE peuvent contribuer à empêcher ou à atténuer les conflits en premier lieu si vous avez des éléments de réflexion sur cela ensuite je reviendrai sur Graham avec les autres questions aussi nous aimerions entendre votre contribution et cette question c'est de Suzanne Dorski de Austin bien je pense que ça c'est une question très importante m'entendez-vous bien oui c'est une question très importante parce que idéalement nous devons être dans la situation nous n'ayons pas à parler de situations de conflits de situations d'urgence mais plutôt de voir ou de pouvoir parler en fait d'amélioration des systèmes éducatifs en général et je dirais qu'il y a certains aspects des urgences qui en fait nécessitent une vision à plus long terme tel que le fait tel que les éléments liés au changement climatique les actions environnementales etc il y a des contextes qui sont affectés par les conflits où nous avons vraiment besoin de mettre en place des mesures préventives et je sais que il y a des collègues par exemple dans les instituts internationaux pour la planification internationale que je rencontre à UNESCO avec lesquels je travaille beaucoup je travaille avec les gouvernements afin de pouvoir s'assurer qu'il y ait ces stratégies dans les plans d'éducation en premier lieu afin de pouvoir empêcher en soit des conflits plutôt que d'attendre que ce soit trop tard et je sais qu'il y a évidemment des actions et des activités très importantes qui se déroulent sur le terrain je pense notamment dans les commentaires il y a peut-être même un commentaire en ce qui concerne l'importance de travailler avec les organisations de la société civile locale les militants et activistes vraiment à la base c'est vraiment là où les actions doivent se dérouler mais les connaissances sont vraiment présentes là et donc je pense que c'est vraiment une question d'avoir une combinaison de planification d'action sur le terrain et aussi de pouvoir continuer à pouvoir fournir et développer les preuves pour identifier comment faire au mieux pour essayer d'éviter ces situations en premier lieu Merci beaucoup Pauline Cram, il y a une question très importante là pour vous aussi aussi pour les plus petites organisations donc Stella à la question suivante qu'est-ce que vous faites vous à ECW pour fonder des petites organisations pour soutenir pour fonder des petites organisations pour soutenir notamment les actions dans ce domaine là bien, très bien en fait j'ai vu en fait dans le chat donc merci d'avoir contacté par le chat je pense que la première chose à faire c'est vraiment de dire que nous sommes engagés vraiment à Grand Bargain donc dans notre plan stratégique nous avons en fait un engagement écrit en ce qui concerne ces engagements de Grand Bargain et en fait ça c'est vraiment une question de financement autant que possible des organisations locales donc ça c'est présent là-dedans nous avons un cible objectif stratégique clairement défini que c'est une des mesures que nous mesurons et c'est un domaine énorme autour de l'organisation c'est une question d'identification en fait pour notre plan annuel de travail 2021 et une des priorités stratégiques c'est de pouvoir accentuer notre travail sur la localisation qu'est-ce que ça signifie ? et bien ça veut dire que s'il y a un certain nombre de connexions en ce qui concerne le Grand Bargain c'est pas juste une question de financement direct c'est une question de comment les organisations directes locales sont impliquées dans la conception par exemple de programmes que nous finançons ensuite et qui impliquent ensuite notamment dans la base de mise en oeuvre de suivi et des actions par conséquent et en fait nous avons commencé cela et nous avons réalisé qu'il y avait certains éléments à mettre en place une des choses en encourageant à travers nos subventions et notre fonds global c'est que nous finançons des partenaires sur le terrain et une des choses que nous avons fait c'est que nous encourageons une approche basée sur un consortium c'est-à-dire qu'en d'autres mots le fait d'avoir des consortiums d'organisations locales préférablement avec un rôle leader avec par exemple une organisation internationale ou bien de l'UNSR qui puisse en fait donc combiner ces organisations pour leur apporter le soutien nécessaire afin de pouvoir avoir accès à ces fonds donc nous avons été très explicites en ce qui concerne la sélection des organisations recevant les subventions et recevant les financements de ECW afin de pouvoir proactivement et positivement discriminer donc avec une discrimination positive afin de pouvoir agir envers ce genre d'approche nous pouvons voir en fait des consortiums afin de pouvoir leur donner un poids plus conséquent dans ces processus afin de pouvoir être en meilleure position pour recevoir des financements et des fonds quelques exemples on se concentre là très rapidement autour des différentes subventions autour de la Covid-19 avec deux lots de subventions nous avons maintenant donné des fonds dirigés à des organisations locales par exemple au Burkina Faso et en Irak et c'est parce que c'est grâce à cette directive très explicite en fait et ces conseils très directifs sur le terrain pour essayer d'encourager ces organisations quant à comment présenter leur organisation pour une approche par consortium je ne dis pas que cela est pleinement fait mais c'est une étape dans la bonne direction nous réalisons qu'il y a beaucoup plus à faire et comme je l'ai dit nous priorisons cela pour 2021 nous espérons pouvoir aller de l'avant sur cela et enfin pour finir nous ne voulons pas en fait aller de l'avant tout seul nous voulons en fait une des bonnes choses en ce qui concerne Enis c'est en fait la passion et la connectivité que vous avez avec vos membres et nous voulons nous assurer que quoi que ce soit que nous fassions en ce qui concerne cette organisation contribue à ces efforts déjà présents sur ce travail que des gens entrepris ne vont pas faire quelque chose d'autre nous allons essayer de voir comment nous pouvons apporter notre soutien à ceci donc j'espère que cela répond à votre question c'est certainement extrêmement important pour nous nous sommes pleinement engagés dans ce sens Bien très bien nous avons un certain nombre de questions supplémentaires mais je suis au courant que en fait nous devrons conclure et donc ce serait bien dommage de ne pas pouvoir répondre à ces questions dès maintenant je vais vous demander à vous deux ensemble et je vois donc ces questions et je m'appuie sur vous deux en fait pour répondre en quelques mots rapidement donc en fait quand vous avez parlé des petites filles aux écoles enfin et moi la situation des filles m'importe énormément comme vous le savez je veux que vous indiquiez en fait les objectifs et les barrières en ce qui concerne l'éducation aux filles et si vous pouvez dire cela en quelques mots pour nous pour vos grammes il y a beaucoup de discussions autour de en ce qui concerne le cycle de développement le fait d'avoir besoin d'une cohérence nous avons EGB nous avons ECW est-ce que vous pouvez travailler ensemble et vous assurer que nos efforts ne soient pas en fait disséminés et comment pouvons-nous donc cadrer nos efforts dans ce sens et dans cette émission je pense que je vais commencer avec vous Pauline rapidement ok très bien merci et donc je vais juste répondre à quelques mots mais évidemment je pourrais en vous dire beaucoup plus et je dois dire qu'il y en a beaucoup plus dans ce sens dans le rapport aussi donc ça c'est juste en fait une incitation pour que vous puissiez socialiser le rapport donc je pense que beaucoup ont des barrières en fait auxquelles que les filles doivent affronter c'est pas juste des barrières à l'accès aux écoles mais c'est aussi en fait les autres challenges des filles auxquelles elles font face dans les contextes affectés par les conflits c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des approches cross-sectorielles des choses que je vois dans les commentaires en ce qui concerne le fait d'établir des liens avec les domaines de la santé et d'autres secteurs donc c'est en fait la violence pour des raisons de genre par exemple qui peut être affectée d'autant plus de ces contextes c'est le fait de pouvoir voir en fait le fait qu'elles peuvent être mariées tôt de façon précoce être forcées d'avoir des relations sexuelles des enfants très très tôt et ses responsabilités donc d'élever les enfants et de ne pas pouvoir retourner à l'école et tout ce genre de raisons il se pourrait aussi que ce soit purement parce qu'il n'y a pas d'école proche et les dangers en fait pour elles d'aller à l'école en premier lieu et donc ça ce sont aussi des raisons encore plus conséquentes pour elles que pour les garçons ça ne veut pas dire que les garçons n'ont pas les obstacles des barrières énormes à surmonter mais ça ce sont juste des aspects supplémentaires qui aggravent les problèmes rencontrés par les filles bien sûr il y a aussi beaucoup d'activités pour essayer de souligner en fait aussi bien ces barrières et d'agir en ce qui concerne cela mais il y a énormément de choses supplémentaires qui doivent être faites et en fait j'étais assez frappé par les données parce que je ne m'attendais pas à avoir un tel écart en ce qui concerne les genres dans les données parce qu'en général nous parlons de comment en fait ces écarts de genre ont été retraissés en termes d'accès mais il y a d'autres aspects cependant qui restent en vigueur en cours et même avec cette réduction de cet écart nous voyons quand même un écart très très conséquent dans ce contexte bien Graham oui merci beaucoup je suis très bref moi aussi donc en fait nous avons deux domaines principaux de collaboration notamment avec du pays notamment au niveau mondial nous avons en fait des réunions multipartites régulières en considérant les instruments financiers que nous avons à notre disposition cependant l'élément essentiel là où se déroule la coordination je suis certain que vous le savez c'est au niveau des pays et nous travaillons en fait à travers et avec les mécanismes de coordination d'éducation dans les systèmes d'urgence que ce soit à travers le cluster ou à travers les groupes de travail pour les réfugiés une chose que nous voulons faire et que nous voulons continuer c'est de voir comment nous pouvons utiliser notre financement afin de pouvoir renforcer en fait ces groupes de travail et ces mécanismes afin que essentiellement ils puissent mener à bien cette coordination au niveau des pays et nous voyons cela comme étant efficace de pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de duplicata et de chevauchement c'est très clair dans les mandats et dans les termes de référence par exemple à travers les GP et le CW donc je pense qu'une des choses que nous faisons en particulier à travers notre financement multiannuel c'est le positionnement de financement où nous pouvons en fait positionner des financements de clusters et de corps avec des directeurs de coordination de gestion pour soutenir ce processus nous avons fait beaucoup de travail durant les dernières années en ce qui concerne des partenariats avec ce projet pour suivre les recommandations bien au niveau mondial que dans de nombreux pays pour voir comment nous pouvons améliorer ces mécanismes nous sommes maintenant dans une position nous pouvons en fait financer certaines de ces recommandations pour s'assurer que cette coordination puisse se dérouler excellent merci merci à vous deux pour vraiment un panel et une table ronde qui nous a donné une aimante beaucoup de bons éléments de réflexion et aussi pour avoir pris le temps de répondre à ces questions et tout en nous tenant à la période de temps qui nous a été alloués je veux juste conclure cette table ronde en réitérant que nous nous avons appris de la part donc du premier la première table ronde et celle de cette table ronde là c'est que l'éducation durant les urgences c'est essentiel ça sauve des vies c'est ce qui nous donne de l'espoir c'est ce que nous avons besoin afin de pouvoir résoudre et éviter les situations d'urgence à l'avenir et ensuite c'est que nous malheureusement en tant que communauté mondiale nous continuons à échouer pour les jeunes gens en ce qui concerne l'éducation en fait nos réponses sont toujours inégales nous avons trop d'endroits à travers le monde qui sont oubliés et malheureusement aussi comme cela vient d'être mentionné par Pauline les filles aussi qui continuent vraiment à être le plus frappées par cette réponse inégutable dans ce qui concerne l'accès à l'éducation dans la situation d'urgence ça doit changer changer rapidement nous avons vu des progrès avec CWGP et d'autres partenaires qui nous montrent comment cela peut être fait et ce qui doit être fait et je pense que c'est très clair d'après toutes ces conversations que c'est l'importance du travail de IANI qui doit continuer à être entreprise absolument essentielle pour ce monde et je dois prendre cette opportunité c'est mon dernier mot pour féliciter IANI pour ce 20e anniversaire et pour clôturer je pense que c'est mon plaisir maintenant de redonner la parole à nouveaux membres de l'INI qui ont en fait enregistré certaines réponses certaines vidéos en réponse importante à cette question quelle est la valeur d'être membre de l'INI pour vous à nouveau ces vidéos et ces voix viennent de vous en différentes langues donc n'hésitez pas bien sûr à sélectionner votre langue d'interprétation préférée dans la plateforme Interprefy écoutons-les maintenant et merci beaucoup à vous tous pour votre présence avec nous bonjour à tous je suis Léna Caballero du ministère de la science et de l'éducation au Paraguay et je veux vous parler de la valeur que cela m'a apporté ça m'a permis pour moi de faire partie de cette communauté faire partie de l'INI me donne une grande capacité d'opportunité telle que l'accès mais de l'information même sur les sujets en fait de l'éducation dans les situations d'urgence avant d'ayant tout d'abord eu l'information et l'accès aux recherches et aussi le fait de pouvoir en fait télécharger ou avoir accès à des informations sur ce sujet je suis toujours bien informé grâce à toutes les lettres des bulletins d'information que je reçois par e-mail et j'ai toujours le soutien du personnel de l'INI qui nous aide constamment lorsque nous en avons besoin et à travers cela tout le pays aussi reçoit le bénéfice les bénéfices de ceci parce que dans ce département ou que chez Suma Charge nous gérons beaucoup de documents de documents de référence et le fait de pouvoir avoir accès à cette gamme de matériaux de documents en fait dans notre pays disponibles dans notre langue c'est très très important et c'est la raison pour laquelle je veux vous remercier à vous tous et vous féliciter pour ces 20 ans merci je me nomme Gilbert Mouissa coordinateur du cluster éducation agent de l'UNICEF basé à Ouagadougou au Burkina Faso en cette occasion du 20e anniversaire de l'INI j'aimerais communiquer deux messages importants le premier c'est de remercier ce réseau avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans pour assurer la continuité des apprentissages dans les pays affectés par les situations d'urgence secundo j'aimerais remercier tous les acteurs qui contribuent au travail quotidien de l'INEE afin que le droit de l'éducation inclusive et de qualité soit assuré à toutes les communautés affectées par les urgences à travers le monde que vive l'éducation que vive l'INEE merci je suis de Haseke au début de 2013 en Syrie nous travaillons avec l'INICEF et donc nous travaillons avec l'INEE quand ils ont lancé le point pour nous donc nous avons les normes minimales pour l'enseignement à l'éducation dans le cadre d'éducation de la situation de l'éducation nous avons aussi le centre qui nous a donné l'opportunité selon laquelle nous pourrons avoir beaucoup d'organisations locales que nous pouvons aider dans certaines différentes régions de Syrie et à travers cela nous avons quelque chose qui est très très bon de la part de l'INEE c'est comment développer les processus d'éducation de façon positive et aussi développer la coordination à travers cette perte de temps dans l'assaliment et l'éducation à l'INEE donc c'est l'anniversaire de l'INEE pour ses 20 ans nous souhaitons à l'INEE dans son ensemble et toute la famille énormément de succès et de réussite à l'avenir et que cela puisse se propager d'autant plus à travers le monde merci beaucoup l'INEE merci beaucoup à vous tous pour faire partie de ce mouvement puissant l'INEE je suis Klo Patra Tchipurio je travaille pour l'instant en tant que coordonnateur et closteur de l'éducation en Afghanistan comment commencer mon parcours bien Rachel McKinney et James Strokes sont ceux qui m'ont présenté à l'INEE il y a en 2008 et ça semble être il y a tellement de temps que cela je suis tellement reconnaissante à ce moment-là je n'avais absolument aucune idée à se concerner l'éducation dans les situations d'urgence et quelle devrait être ma contribution tout d'abord quelques années plus tard je suis maintenant ici en tant que membre de longue date de l'INEE qui participe à la contextualisation des normes minimales pour les pays affectés par la situation de crise l'INEE c'est quelque chose qui m'importe énormément les ressources disponibles à tous qui travaillent dans les domaines de l'éducation dans la situation d'urgence ces ressources-là sont absolument fantastiques les coordonnateurs répondent très très rapidement sans mentionner que moi je n'étais aucune coordonnatrice aussi à un moment donné mais si en fait vous voulez faire avancer votre carrière dans l'éducation en situation d'urgence leur site internet c'est un bon point de départ je suis absolument ravi de faire partie de ce mouvement où j'ai tellement appris non seulement de la part des membres fondateurs mais aussi de la part de la génération à venir et de la génération future et dans cette période de temps qui est vraiment difficile en fait INEE nous présente une nouvelle façon d'expliquer les choses de travailler et donc INEE nous présente l'information que nous avons besoin afin de pouvoir s'attaquer à ces défi très bon donc bien terminé vers ça donc merci merci beaucoup bienvenue à nouveau merci à Christal Bott en fait pour me rappeler de mettre ma casquette de l'INI je pense que ça c'était une chose très très importante pour nous tous en ce qui concerne l'esprit de l'INI donc chers collègues nous en venons maintenant au point où nous pouvons en fait nous pencher sur ce nuage de mots et les résultats que cela nous a donné et avant de faire ceci je veux remercier surtout Jeanneur et Sébina pour leur excellente modération ainsi que tous les membres des panels tous les panélistes pour leur précieuse contribution merci également à tous les membres qui ont partagé des vidéos préenregistrées nous apprécions vos voix et vos expériences et nous sommes ravis de pouvoir les partager lors de l'événement d'aujourd'hui donc en fait je pense que nous avons donc le nuage de mots que nous pouvons partager et nous pouvons donc cliquer sur la petite flèche pour agrandir cela on peut ignorer les chiffres je ne sais pas ce que c'est que cette collaboration c'est centrale je pense que cette collaboration en fait c'est nous voyons en fait l'importance du mot collaboration pour tous les membres de l'INI nous apprécions beaucoup cela continuez à ajouter vos commentaires donc en ce qui concerne le reste de la journée et donc à ce moment-là nous voulons continuer à avancer et je suis absolument ravi de pouvoir partager la parole avec deux membres du comité directeur nous avons entendu la part de notre membre C.B. Munchan maintenant nous allons entendre parler du co-président du comité directeur donc nous avons en fait ces membres qui nous donnent en fait le soutien dont nous avons besoin pour vraiment aller de l'avant avec le secrétariat donc aujourd'hui j'aimerais inventer deux membres du comité directeur qui est en fait la directrice du programme Anita Munchan qui est directrice du programme du Bikers et Benoît Dinsenbourg qui est responsable de l'éducation au HCR qui vont dire quelques mots pour nous bienvenue Amina et Benoît merci beaucoup merci bonjour à tous c'est tellement encourageant en fait de voir ce que Enie a réussi en fait la croissance d'un réseau absolument unique avec la compilaison de 20 ans de leçons tirées de bonnes pratiques Enie a montré toutes ses forces et sa capacité sa solidité et sa capacité durant la pandémie de Covid-19 et donc c'est en fait l'héritage de 20 ans de travail de Enie donc avec une connaissance excellente expertise excellente mais il reste cependant tellement à accomplir avec 127 millions d'enfants qui vivent dans des situations de crise à part des pays affectés qui sont déscolarisés plus de 100 de la moitié d'entre eux étant des enfants avec des déplacements forcés à son niveau le plus élevé avec les familles de personnes déplacées de réfugiés de migrants sur la route à travers le monde avec des déplacements forcés qui ne sont plus maintenant un phénomène à court terme temporaire avec les changements climatiques qui exacerbent le nombre et l'intensité des catastrophes causées par les dangers de catastrophes naturelles avec la COVID-19 qui troublent le système éducatif à travers le globe avec les attaques sur les écoles qui augmentent l'éducation continue à être à risque à quatre coins du monde peut-être que le défi principal pour Enie c'est en fait de pouvoir rester agile flexible de pouvoir constamment s'adapter à un paysage humanitaire qui évolue constamment et cela inclut en fait le challenge le défi de pouvoir répondre à des situations d'urgence ainsi que les besoins de collaborer avec les acteurs dans le domaine de développement afin de pouvoir accroître le lien humanitaire pour des réponses humanitaires dans le domaine d'éducation peu durable ainsi que des renforcements de système le challenge le défi en fait pour faire que Enie devienne une organisation plus diversifiée un réseau plus diversifié ouvert et décollisé et l'importance de renformer les collaborations avec d'autres secteurs tels que la protection de l'enfance bien sûr mais bien sûr aussi avec WASH donc santé à haut assainissement la santé le domaine sanitaire la nutrition dans un monde de plus en plus interconnecté de plus en plus complexe notre réseau est de plus en plus requis afin de pouvoir rassembler les acteurs et les secteurs ensemble pour le soutien à l'éducation c'est à vous maintenant merci Benoît et alors que Enie est un réseau unique avec ses membres et que cela a été en fait central pour plaider pour le focus sur les situations d'éducation de la situation d'urgence ce focus doit être aussi renforcé par l'investissement accru dans l'éducation pour tous nous avons déjà entendu de la part des panels différents les implications financières de la COVID-19 sur les budgets de l'éducation surtout dans les contextes les plus fragiles et en fait nous savons que cela va être significatif resté le Save Our Future et le document principal de Save Our Future récemment lancé estime que l'impact de la COVID-19 sur les budgets d'éducation va mener à des manques budgétaires de pratiquement 200 milliards de dollars US pour les pays à revenus faibles et médiuns alors que le rapport plus récent génère que l'aide globale va décliner jusqu'à 2 milliards de dollars US d'ici 2022 à la suite de la COVID-19 ce qui veut dire une baisse de 12% dans le soutien international pour l'éducation et cela signifie qu'en tant que réseau d'acteurs divers des quatre coins du monde nous avons besoin de continuer à plaider pour la protection et une augmentation de financement pour l'éducation en particulier pour l'éducation dans les situations d'urgence nous devons aussi simplifier et améliorer la coordination et parmi nous comme Graham l'a dit en fait surtout sur le terrain mais aussi au niveau des politiques globales nous devons accroître la collaboration parmi les mécanismes de financement dans le domaine de l'éducation les gouvernements donateurs ainsi que les partenaires de mise en œuvre nous devons aussi nous assurer que nous puissions canaliser les ressources et les efforts de soutien qui sont informés par des connaissances humaines basées sur les êtres humains et c'est là où en fait l'ENI joue un rôle essentiel pour fournir ces connaissances c'est leadership en termes de réflexion et ce pouvoir de réunion pour contribuer aux réponses dans le domaine de l'éducation aux quatre coins du monde qui développent la résilience qui priorise l'inclusion et qui ont des racines dans les résultats d'apprentissage du travail l'engagement et la passion des directeurs de l'ENI et de l'équipe du secrétariat de l'ENI est vraiment quelque chose que nous saluons en vous remerciant c'est absolument capital et nous remercions aussi les donneurs et donateurs pour la mission de l'ENI mais d'autant plus nous souhaitons remercier les 17 500 membres de l'ENI pour votre soutien pour votre activisme militantisme sans fin votre insistance pour prioriser l'avenir des enfants et de la jeunesse dans certains des contextes les plus complexes au monde sans vous les progrès que nous avons vus durant les quelques 20 dernières années n'auraient pas été possibles et sans vous le travail à accomplir à l'avenir apparaît très insurmontable donc nous vous disons merci merci beaucoup choukane gracias obrigado à vous Dine merci énormément Benoît et Anina vous êtes un tel soutien un tel magnum comme tout le monde au comité directeur et en fait vous pouvez toujours nous écouter je veux vraiment partager mon appréciation pour un organe si sage en fait qui n'arrête pas de me surprendre en fait avec le soutien que vous nous apportez à nous tous donc au secrétariat merci beaucoup j'aimerais maintenant me tourner vers ce que Max a fait je suis absolument très très enthousiaste et ravi de voir son progrès il a travaillé sans rien en nous écoutant pour capturer en fait ce qu'il pouvait sous une forme graphique durant cette réunion donc Max pouvez-vous donc nous montrer ce que vous avez pu faire et peut-être nous donner une petite explication brève de ce que vous avez fait merci oui absolument merci donc j'espère que vous pouvez tous voir cela je vais essayer de vous montrer ceci comme il se doit donc si vous vous rapprochez en fait ça c'est en fait une représentation graphique de tout ce qui a été s'est déroulé aujourd'hui je vais m'assurer de vous envoyer une photo mais en fait si vous vous rapprochez un petit peu peut-être afin que vous puissiez voir cela ça commence tout d'abord ici donc avec l'anniversaire et en fait si nous venons là ça parle des origines et l'histoire des origines en fait et les idées quant à comment l'idée est venue de sauvegarder l'esprit ainsi que le corps Dakar 2000 ensuite là tout d'un coup vous voyez le réseau qu'il peut être pour partager à travers le monde et ensuite au fil du temps c'est devenu plus généreux avec notamment le développement du plétoyer en fait au fur et à mesure que ça continue nous pouvons voir en fait quand on va vers le centre de ce que nous avons à l'écran et cette représentation graphique les messages spécifiques qui ont été partagés de la part des étudiants et des enseignants vous pouvez voir les idées derrière les voix des enseignants les jeunes gens doivent être entendus en fait les troubles sociaux font que nous devons quand même avoir un espoir créé par l'éducation et donc si ensuite vous continuez à vous pencher sur cette représentation vous pouvez voir les différents triangles avec les preuves requises en fait pour pouvoir créer un changement l'esprit de l'institution qui travaille ensemble pour le bien-être des enfants et des enseignants nous pouvons voir en fait que l'avenir est le fait de pouvoir voir la réalité et le financement qui l'éducation ne peut pas attendre pour pouvoir changer ces normes et comment l'argent est donné ainsi que le fait d'empêcher les conflits pour commencer en créant plus d'exposition et le fait de pouvoir aussi aider la fondation avec les cinq domaines différents des normes de fondation ainsi que le fait d'accès à l'environnement d'apprentissage l'enseignement l'apprentissage etc et donc autour de cela vous avez tout genre de détails que vous pourrez voir en ce qui concerne les apprenants nous pouvons voir aussi l'importance de la technologie d'espaces d'apprentissage sur sécurisé et le soutien aussi qui peut être apporté ainsi que la différence entre les environnements ruraux et urbains et donc en fait vous pouvez aussi voir tout en haut que cela on revient au fait d'avoir une éducation de qualité sur équitable pour tous et donc je serais absolument ravi de pouvoir partager cela avec tout le monde évidemment si vous êtes peut-être un peu loin vous ne pouvez peut-être pas voir tous les détails mais c'était vraiment tellement fascinant de juste pouvoir dire et d'entendre en fait la perspective de tous et vraiment j'ai adoré faire ceci et donc je dirige une organisation qui s'appelle Urban Shed et en fait nous faisons des programmes éducatifs avec cette forme dans des différents camps de réfugiés aussi avec l'éducation alternative qui est maintenant plus importante que jamais et le fait d'entendre ces voix incroyables qui remontent des quatre coins du monde c'est une telle aspiration de pouvoir dire en fait ce qui est possible et ce qui est vraiment requis maintenant plus que jamais donc c'est mon plaisir vraiment de pouvoir faire ceci sous cette forme pour vous aujourd'hui c'est fantastique magnifique magnifique Max oui je peux voir des commentaires nous allons partager cela après la réunion d'aujourd'hui et j'apprécie vraiment en fait tout ceci et le soutien en fait que vous apportez à INI donc merci beaucoup merci Dean c'était mon grand plaisir et en fait juste pour rajouter que nous n'existerions pas si ce n'était pas pour INI en fait que nous a introduit nos propres programmes à nos programmes dans les camps de réfugiés le camp de réfugiés syrien etc c'est grâce à vous Dean et grâce au travail incroyable de INI et donc nous avons donc pu faire en sorte que nous puissions aider les enfants aux quatre coins du monde donc merci merci beaucoup et une très très grande appréciation et gratitude de ma part merci merci donc mes amis nous arrivons vers la fin de cette réunion nous avons dépassé le temps que nous a imparti de quelques minutes je m'excuse pour cela et comme Max l'a dit c'est passé tellement vite je suis sûr que vous êtes tellement d'accord avec nous pour dire que c'était vraiment une bonne période de temps ensemble il y a tellement de partenaires de membres et leur engagement les membres de l'INICE et eux qui nous ont réunis ici à l'horizon nous avons de nouvelles initiatives dont vous entendrez parler nous aurons hâte de parler de partager plus d'informations au fur et à mesure que ces initiatives se déroulent l'initiative pour le renforcement de l'éducation dans les contextes de crise ici qui est un partenariat en fait grâce au soutien de ECW avec le hub global pour les surchanges dans le domaine de l'éducation aussi donc pour les forums de réfugiés beaucoup d'initiatives en fait de développement des preuves vraiment clés pour notre avenir et le secteur et en tant que profession les initiatives d'éducation proche d'éducation notamment ECD avec l'éducation pour les personnes handicapées et l'endicagement des membres et plus en fait que nous avons à l'avenir et très bientôt j'ai vu dans les notes en fait juste pour vous donner un petit aperçu nous espérons annoncer partager l'information très bientôt sur la prochaine mise à jour aux normes minimales de IANI nous aurons plus d'informations à partager très bientôt en fait il est temps comme cela a été dit aujourd'hui de mettre cela à jour mais avant de finir avec notre remerciement virtuel nos applaudissements virtuels je fais cela puisque dans le passé j'étais un enseignant et j'étais aussi un interprète de la langue des signes en fait les applaudissements virtuels c'est vraiment une bonne chose de finir et d'honorer cela aujourd'hui mais avant de faire cela je veux en fait remercier aujourd'hui Tchernes, Sabina nous intervenons aujourd'hui les jeunes les enseignants qui ont partagé leur expérience et leur perspective nos fondateurs pour leur vision et pour leur engagement continu pour un remerciement à nos très nombreux partenaires et à nos très nombreux membres UNI qui ont partagé leur histoire pour cet événement pour célébrer nos 20e anniversaire je dois aussi vraiment remercier le secrétariat de l'UNI dans le travail le dévouement a rendu cela possible des remerciements très spéciaux à Valéry Einstein Andrew Armstrong Lance Bird Sarah Montgomery Kate Moriarty Peter Transberg pour avoir donné vie à cet événement et à plusieurs autres activités du 20e anniversaire j'aimerais aussi démontrer mon appréciation à nos collègues à Interprefy et le dur travail de tous les interprètes durant l'événement d'aujourd'hui et en parlant d'autrui en fait de nos activités pour notre 20e anniversaire je vous encourage vivement à visiter le site ine.org anniversaire où vous trouverez des liens vers toutes les histoires des membres de l'UNI les nouveaux rapports lancés aujourd'hui un quiz du 20e anniversaire pour tester vos connaissances sur l'UNI un calendrier interactif des étapes clés du secteur de l'éducation dans les situations d'urgence et bien plus encore nous publierons également sur cette page l'enregistrement ou l'événement d'aujourd'hui dans les cinq langues ainsi que toutes les vidéos et autres matériels partagés aujourd'hui et enfin je tiens à vous remercier tous de vous être joints à nous pour célébrer les 20 ans de notre travail commun nous avons parcouru un long chemin quand je pense quand j'ai tout d'abord lancé l'UNI en étant dans un champ d'Arfour et l'INE m'a fourni le matériel pour pouvoir mettre en place des programmes d'éducation d'urgence à grande échelle je ne sais pas ce que j'aurais fait sans l'INI le défi que nous devons encore relever pour que l'éducation se poursuive face au conflit et aux crises dans le monde entier nous rappellent à quel point notre travail est important veuillez s'il vous plaît continuer à vous engager avec nous dans cette mission vitale et maintenant veuillez louver vos mains en applaudissements virtuels et nous applaudirons comme cela se fait en American Sign Language donc en langue des signes à l'INI c'est-à-dire à vous et à nous tous ici et à de très nombreuses années à venir merci encore